Aujourd'hui, on va travailler les technologies de l'information et leur application à ce qu'on fait en commerce international. On va viser aussi l'acquisition d'informations, mais aussi la projection d'informations. On va vouloir apprendre à, finalement, l'endroit où je veux vous amener aujourd'hui, c'est vous apprendre à être vu, à être lu, bien sûr, à être acheté en se servant des technologies de l'information. On va le voir en deux temps. On va comprendre l'utilisation de ces outils-là. On va aussi s'en servir en termes de recherche. Je veux vous montrer à rechercher de manière que vous, peut-être, utilisez pas vraiment ou ne maîtrisez pas tout à fait. Je veux vous faire comprendre la recherche un peu plus pour donner de meilleurs résultats dans vos recherches au départ. Mais je veux qu'on le fasse en gardant à l'esprit ce qu'on apprend à la façon de chercher. C'est pour aussi comprendre comment les gens vont vous chercher pour vous trouver. C'est ça qui m'intéresse un peu dans cet exercice qu'on va faire en première partie. OK. Alors, comme c'est chargé aujourd'hui, on ne va pas s'étendre en longues jasettes doucement. Alors, premier morceau qu'on va faire, on va essayer de comprendre pourquoi on se sert d'Internet, puis je vais vous poser la question dans un instant. Vous allez me donner quelques réponses. On va partir un peu là-dessus. Ensuite, oui, vous avez une question? Excellent. Bon, alors, pourquoi on va se servir d'Internet? On va parler d'outils, d'utilitaires, de toutes sortes de matériels dont on sert. On va faire un tour d'horizon qui va être totalement incomplet, mais pour se donner une perception d'outils disponibles pour nous faciliter la tâche, pour avoir une compréhension de comment on peut intégrer ça dans ce qu'on fait, mais aussi pour voir comment se placer par rapport à ça. C'est important. Je veux vous amener en toute fin de cette partie-là à apprendre à développer une démarche que moi j'appelle proactive pour se faire valoir. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'important pour moi, c'est d'être vu, d'être lu le contenu et d'être acheté pour qu'on vous trouve dans cette affaire-là. Alors, c'était tellement. Alors, je vous pose la question, ceux qui sont en ligne avec moi, Internet, dans une démarche d'exportation, on se sert de ça. Pourquoi? Comment? Peux-tu avoir quelques idées? Non. Bien, ils sont capables d'avoir un point de vente directement, là, n'importe où sur Trava-Bedlob, là. Donc, puis, Internet, on est capable de prendre et d'accepter des commandes puis effectuer des paiements? Oui. En fait, on le verra aussi tout à l'heure, pour certaines entreprises, peut-être de plus petite taille, notre premier exercice à l'international peut se faire avec des outils qui sont des outils de technologie d'information. En effet, on peut accéder à des marchés où qu'on souhaite grâce à ces outils-là. Ça fait pas l'ombre d'un d'autre. Tout à fait vrai. Donc, super. Super. Alors, on va ajouter un peu à ça parce qu'il y a des éléments où on y a peut-être pas pensé, mais je veux vous ramener ça un peu. On va parler d'accroissement de productivité, de réduction des coûts, de développement de marché, d'accélération de nos démarches dans le développement, aussi de pouvoir prospecter plus large que ce qu'on fait normalement. Dans ce que je vous disais, moi, dans le premier cours, le deuxième, le troisième, je vous disais, au début, je vous ai posé, vous voulez aller où? Puis, on me disait, moi, je vais aller en Chine, aux États-Unis, puis je vais couvrir, etc., puis je vous ramenais en me disant, tu sais, si on commençait quelque part qui nous dit accessible. Là, je vais aller dans l'inverse. Je vais vous dire, bien, on peut servir de ça pour aller là où on ne va pas, là, avec les outils traditionnels. Parce qu'on a beaucoup exploré ce que j'appellerais les outils traditionnels. Sélectionner un marché de proximité plus facile d'accès, l'Ontario, New York, je ne sais pas, d'analyser ce qui est disponible sur place, de planifier d'aller visiter une mission, une foire commerciale, pardon, en faisant une mission sur place, d'aller poser des questions, d'en regarder comment ça fonctionne, peut-être d'exposer à la prochaine session de cette foire-là. Ça, c'est la méthode traditionnelle. C'est long, c'est coûteux. Mais c'est ça, c'est le processus. Alors, on va voir comment on peut dupliquer le processus en servant nos technologies d'information. D'où l'impact sur la productivité du travail qu'on fait, d'où sur la réduction des coûts, etc. Puis tout ça devrait nous amener, bien sûr, à une rentabilité de nos actions. J'insiste dès le début avec vous sur l'importance du retour sur l'investissement que l'on fait. fait. Puis j'expliquais à un certain moment donné, le marché chinois, c'est le fun, parce que c'est immense, mais c'est loin, ça coûte cher, c'est complexe. Puis le temps et l'argent que je vais investir avant d'avoir un retour, ouf, ça risque d'être un peu plus long que si j'allais en Ontario, par exemple. Puis je viens de l'Ontario souvent, je reviens souvent à ça parce que pour le gouvernement du Québec, l'Ontario c'est de l'exportation. Alors, je l'intègre dans ma discussion avec vous parce que c'est un marché, c'est un marché avec une bonne valeur, avec une bonne clientèle, puis plus facile d'accès. C'est intéressant. Alors, on vise une rentabilité de nos actions. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous amener toutes sortes de solutions, souvent gratuites, parce que je ne veux pas vous faire dépenser de l'argent, je veux vous rapporter de l'argent, je veux que ça rentre. Alors, quand je parle d'une meilleure productivité, bien, on a accès avec ces outils-là, et ça a été mentionné tout à l'heure, à une meilleure recherche d'informations, de statistiques, d'informations sur nos concurrents, sur nos clients potentiels, et un élément qu'on n'a pas mentionné tantôt, mais on a une meilleure relation avec eux autres, en fréquence, en qualité, avec Skype, par exemple, qui est un des outils, mais Skype, Outlook, tous ces éléments-là, ça rentre dans les outils stratégiques. On va parler de ça tout à l'heure, parce qu'il y a des façons de se servir, même d'Outlook que vous, peut-être, sous-estimez. Outlook, ce n'est pas juste un envoyeur d'email, puis dans lequel un carnet d'adresses, mais il y a toutes sortes d'outils pour nous faciliter le travail. Je veux qu'on saisit ça et qu'on s'en sert, peut-être, en conséquence. Alors, des meilleures communications. Plus facile, plus accessible, moins cher. Un meilleur suivi de mes expéditions, de mes transactions bancaires, de mes applications de lettres de crédit en ligne. Je vais mentionner beaucoup de choses. Je ne peux pas tout couvrir aujourd'hui ou tout mettre, parce que nous n'avons que quelques heures ensemble. Et on va parler aussi de peut-être participer à des, j'appelle ça des cellules collaboratives, mais des réseaux d'intérêts spécifiques électroniques. Je vais y revenir là-dedans. C'est important parce que j'ai de l'opportunité à certains endroits que si je n'y vais pas, et je ne vais pas échanger avec les gens là-bas, peut-être que je perds quelque chose. Normalement, ces communautés d'intérêts sont sans frais, gratuites ou peuvent l'être. La majorité du temps le sont. Et ça devient un intérêt. Je vais vous amener ça un peu plus tard. Ça, c'est un élément. On parlait de réduction des coûts, bien sûr. Je poursuis là-dedans en disant que je vais diminuer ma fréquence et ma longévité des voyages. Je devrais être capable de faire une meilleure préparation de voyages. Souvent, il y a, écoutez, moi, je vous ai expliqué, à l'âge que j'ai sans être un diplodocus, bien moi, j'ai commencé à travailler au Télex. Parmi vous, pas tout le monde a déjà vu et encore moins opérer un Télex. J'ai vécu au début des années 80 la révolution fax, la révolution fax, le fax est apparu. Wow! Ça a changé notre mode de communication. Mais au début, avant, si tu voulais qu'on t'envoie ça par la poste, tu faisais du Télex, puis tu prenais l'avion, puis tu allais à l'autre bout, puis tu passais du temps à prospecter. C'était long, c'était coûteux. C'était pas pour tout le monde. Donc, nos marchés internationaux pour la petite entreprise étaient beaucoup moins accessibles. Nos coûts de communication diminuent. Moi, je me souviens, l'année où j'ai parti ma maison de commerce à mon propre compte, décembre 93, je peux pas vous dire la facture de téléphone que je me suis faite en 94 parce qu'on était au fax 94. Premier site web en 95, je pense. J'avais un adresse de courrier électronique en 94 ou 95, je sais pas moi, kmd.comfusurf.com, mais j'avais personne avec qui échanger, parce que vous aviez pas d'adresse email, puis il y en avait pas au gouvernement, puis il y en avait pas, en tout cas, il y avait plein de parties qui en avaient pas. Mais j'avais ça, ça me coûtait 30 piastres par mois. Écoute, c'est quand même 400 piastres par année, ça, puis j'avais aucune... Je vais dire que je peux disparaître. Et on avait un début de changement de communication. Mais aujourd'hui, pour vous, surtout les plus jeunes, ben c'est quelque chose d'intégré, vous avez vécu, vous êtes nés dedans plus que nous autres. Donc, ce mode de communication-là, les coûts sont réduits, ça va plus vite, c'est plus facile. Ce qui va nous permettre aussi d'être aller chercher peut-être de nouveaux fournisseurs de nos matières premières plus compétitifs, puis de favoriser toutes sortes de transactions bancaires ou logistiques à peu de frais. Si je continue en parlant d'élargissement des horizons, ben je vais avoir, au début, quand je suis en recherche, peut-être plus de facilité à prendre, à me choisir un marché de départ. Je peux aller chercher de l'information sur New York, Ontario, et je peux comparer et je peux me dire, ah, peut-être que je vais commencer par un ou par l'autre pour différentes raisons que j'aurais trouvé dans mon analyse. Et non pas partir plus à l'aveuglette comme on pouvait le faire par le passé. On va être capable d'explorer des occasions d'affaires un peu plus à fond qu'on faisait avant de manière traditionnelle et plus coûteuse. et j'en reviens là-dessus, on l'a mentionné tantôt, quand on a parlé de points de vente, d'avoir un catalogue en ligne, ben ça peut être parfois, et on va le voir en vidéo, ma porte d'entrée sur un marché extérieur. Je peux commencer comme ça. Je peux intéresser un nouveau marché à mon produit, mon service de cette manière-là, donc en engageant peu ou même parfois pas de frais. Et ça, ça peut être une pierre très intéressante de développement pour l'entreprise. Bien sûr, tout ça devrait m'amener à une meilleure rentabilité. Je vais diminuer mes coûts de démarche d'exportation, ce qui me coûtait très cher il y a quelques années, beaucoup moins cher, à condition que je m'en serve de manière adéquate et surtout de manière stratégique. Alors, d'avoir un site web en soi, c'est comme avoir une brochure quelque part sur Internet. Et à mon humble avis, c'est nettement insuffisant. Encore une fois, Eric l'a mentionné tout à l'heure, il faut que la brochure soit détectée, il faut qu'on la trouve. Il y a des moyens pour rendre ça disponible et il y a l'utilisation des réseaux sociaux qui, amalgamé à tout ça, va permettre que plein de choses pointent vers ce que j'ai à offrir. Et vous allez voir l'importance de ça tout à l'heure en faisant cet exercice-là. Alors, bref, notre introduction, moins de temps, moins cher, plus de résultats à condition que j'ai une stratégie. Je veux qu'on comprenne la notion, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre les bases de tout ça, puis on va intégrer ça dans notre stratégie de développement de marché. Alors, ce n'est pas l'utilisation de Outlook, puis ce n'est pas comment naviguer sur Internet qu'on fait aujourd'hui. Ce que je veux, c'est qu'on apprenne à réfléchir pour pouvoir se placer différemment pour que lorsque quelqu'un nous cherche avec ses mots à lui ou à elle, tombe chez nous. Et ça, c'est une... Là, je vais vous brasser la cage à idée aujourd'hui. Je vais essayer de vous déplacer la façon dont vous allez analyser tout ça pour arriver à voir ça différemment et à agir à partir de cet après-midi par rapport à tout ça d'une manière différente, évolutive, proactive, pour que dans votre prochaine version de site Internet, la semaine prochaine, qu'on arrive à quelque chose qui va performer plus et qui va attirer plus facilement les gens chez vous. Alors, on va faire un survol rapide d'utilitaires qu'on a. On veut commencer en premier lieu à comprendre lorsque je veux faire de la recherche. C'est un élément important ici parce que souvent, quand vous cherchez une clientèle possible dans un marché, peut-être que j'en suis même un peu convaincu, on ne s'assoit pas avant en se disant qu'est-ce que je cherche vraiment. On a vu la semaine dernière nos intermédiaires à l'international, les distributeurs, les agents, les courtiers, la maison de commerce, le grossiste, la vente directe, la vente indirecte. On a parlé de tout ça. Évidemment, lorsque je veux commencer à chercher, je vais me demander qu'est-ce que je veux obtenir. Je veux des informations au marché, je veux des informations sur ma compétition, je veux me trouver un partenaire, je veux me trouver un client. Alors, dans ma réflexion, qu'est-ce que je cherche comme client? Je vais chercher un client qui va venir au détail, un client qui m'achète une boîte, une caisse ou un pot, je me cherche un distributeur dans une région, je me cherche un agent dans une contrée. Je veux savoir que c'est important de se poser la question qu'est-ce que je veux chercher? Parce que je ne vais pas chercher de la même manière un agent que je vais chercher un client. Ok? Alors, je dois donc cerner mon sujet de recherche. Qui je veux trouver ou qu'est-ce que je veux trouver? Oui, Martin? On continue. J'en étais limité. Oui, j'en étais là. Voilà. Alors, donc, avant de chercher, en me servant de ces outils-là, qu'est-ce que je veux obtenir? Le qui, quoi, où, comment? Qu'est-ce que je veux obtenir? Alors, si je veux chercher un réseau de distribution en Ontario, bien, ça va être plus que de mettre le nom ou le type de produit, puis Ontario, puis essayer de trouver quelque chose. Je vais m'aligner dans cette route-là. Et je vais vous montrer tout à l'heure, puis on a abordé le sujet la semaine dernière et la semaine d'avant, quand on a parlé des efforts commerciales, je vais vous montrer où est-ce qu'on trouve ces réponses-là, de manière claire, précise. Je vais vous amener là, on va faire un exercice très complet tout à l'heure, vous allez le faire, puis je vais vous montrer le type de réponse qu'on obtient, puis qu'est-ce qui sort de tout ça? J'ai un exercice très captivant pour vous tout à l'heure. OK? Donc, une planification sur ce que je veux faire en recherche, important pour moi. Je me retrouve un peu, hein? Voilà. Alors, évidemment, à partir du moment où j'ai mon plan de ce que je veux obtenir, puis c'est important d'avoir un plan parce qu'à partir du moment où je vais recommencer à faire ma recherche, je m'éparpille souvent vite. Tu sais, je trouve des trucs, là, puis là, à un moment donné, je suis plus en train de chercher mon distributeur en Ontario. J'ai trouvé un endroit où il y a de l'information sur les Renault Alpine A310 1973-74. Moi, j'aime ça, cette auto-là. Puis là, je ne suis plus en train de faire de la recherche, là. Mais enfin, je ne suis plus dans mon produit-service, là, puis mon distributeur. Je suis vendu ailleurs. Je ne sais pas, Julie, peut-être, qui est chez Saks Fifth Avenue New York en se cherchant des chaussures. C'est pas ça. Si j'ai un employé, moi, que je l'attrape à faire ça, je veux dire, je suis désespéré, je ne peux pas faire avec, là. Donc, mon plan est important parce qu'il va me ramener constamment à ce que je vais obtenir. La même chose que de faire un plan d'internationalisation de mon entreprise ou mon logo au début, c'est une ligne directrice, un rappel. Maintenant, il faut que je parte ma recherche d'un point de départ. Je peux partir de Google, mais on comprendra que Google, très bien, bon outil, Google, Yahoo, Bing, c'est une affaire très, très large. Si je mets mon autre produit là-dedans, je vais me ramasser avec peut-être des milliers de pages de réponses que je ne vais pas tout lire. Je ne vais pas tout fouiller là-dedans. Je vais peut-être avoir trop de réponses. Si je prends une entrée plus étroite et spécifique dans mon domaine d'action, je vais peut-être avoir plus de réponses pertinentes. C'est ça qui m'intéresse. Donc, le point de départ serait un répertoire, un annuaire ou un index de recherche spécifique à mon secteur d'activité ou spécifique au commerce international ou l'autre ou la combinaison des deux pour me permettre d'obtenir un meilleur taux de succès dans ma recherche. Alors, il va falloir que j'établisse en conséquence mes mots-clés de recherche. Et ça, c'est l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'avais une compagnie de négoces de café, Caravan Trade, qui était spécialisée dans le café instantané en vrac pour la saveur. Alors, l'entreprise s'appelait, Caravan Trade et le site web. Caravan Trade, on a choisi nous Caravan Trade avant Internet parce que les négociants, les premiers négociants, c'était les caravaniers. Ils partaient d'Afrique puis ils s'en allaient jusqu'en Asie, puis ils revenaient. C'était un aller-retour qui prenait entre 3 et 4 ans, à peu près. Si tu revenais vivant, là, évidemment, d'aller-retour. Alors, tu partais avec tes affaires d'Afrique, puis en cours de route, tu amenais du sel, puis t'échangeais ça contre des épices, puis t'allais chercher de l'or, puis tu ramenais toutes les affaires, puis de l'encens, puis tu faisais du commerce. Nous, on a choisi Caravan Trade, négoce Caravan. On trouvait que c'était beau, puis c'était le commerce. Mais c'est absolument pas représentatif de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nous, ce qu'on faisait, c'était du café instantané en vrac. Alors, on va le voir tout à l'heure, Bulk Instant Coffee. On a acheté cette URL-là. Je vais revenir là-dessus. Alors, Bulk Instant Coffee, c'était le produit qu'on fait. On s'est rendu compte, rapidement, que les gens trouvaient Caravan Trade, pas parce que ça s'appelle Caravan Trade, ils cherchent pas le nom de l'entreprise, ils cherchent le nom du produit ou du service. Donc, on avait deux URL qui pointaient à la même place. Je vais revenir en détail un peu plus tard là-dessus. Mais ça, c'est important. Alors, les mots clés ont influencé… On n'a pas enlevé Caravan Trade. On a fait les deux URL qui pointent au même site. Le site est hébergé à un endroit, puis j'ai deux trucs qui amènent à la même place. Caravan Trade est en place en 95. On a dû changer Bulk Instant Coffee en 97 ou 98 ou 99 parce qu'on s'est rendu compte que les gens nous cherchaient dans les statistiques, on ira voir ça tantôt, avec Bulk Instant Coffee. Parce que tu cherches Coffee, Instant Coffee, Green Coffee, Roasted Coffee. Écoute, le nombre de réponses que tu as, c'est étoubissant. On a découvert que le spécialiste qui cherche l'instantané en vrac va chercher Bulk Instant Coffee. Ça nous empêche pas de répondre aux autres, mais j'essaie de vous aiguiller un peu dans ce qu'on va faire avec ça. Alors, à partir du moment où j'ai les bons mots clés pour ma recherche et que je pars du bon endroit pour trouver ma réponse, je vais avoir des résultats certainement plus performants. Et là, quand je commence à chercher, j'embarque dans ce que moi j'appelle le mode navigation. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur Google, vous êtes n'importe quoi. Puis là, vous cherchez un distributeur en Ontario pour m'en faire peur. Puis là, vous trouvez un endroit intéressant. C'est le fun. Là, on lit pas là. On n'est pas dans la lecture approfondie. On dit, ah, ça c'est bon. Je vais sauver ça. Réflexion à travers ça, quand je parle de stratégie. Dans votre sauvegarde de favoris sur votre navigateur. Tu sais, la petite étoile dans Google en haut, là-bas, dans le coin. Tu peux faire des répertoires et des sous-répertoires. Tu peux faire un répertoire qui va s'appeler Recherche Ontario ou Ontario. Puis là-dedans, tu vas avoir un sous-répertoire concurrent, infomarché, réglementation, etc. Chaque fois que tu trouves un site qui correspond avec une partie intéressante, ou à mesure que tu vas dans le site, tu peux sauver une partie dans concurrence, infomarché, réglementation. Tu les sauves là-dedans. Tu peux faire ça. Alors, ça te fait un arbre de recherche qui va te permettre par la suite la lecture de cette information-là. Alors, quand je suis en mode navigation, je me promène, je rentre dans un site. Je vois que l'information est pertinente. Je vois qu'il y a une page de lien. Je peux me faire un sous-répertoire de liens. Puis, je vais ouvrir la page de lien et je vais te dire, wow, ce site-là, il y a beaucoup de liens intéressants pour moi. Je vais le prendre, je vais le mettre de côté. Puis, tantôt, j'irai fouiller là-dedans. Là, je continue dans mon site. Puis, je dis, ah, il y a un répertoire d'entreprises. Ça, ça m'intéresse parce que mes compétiteurs sont là et peut-être mes clients potentiels. Je vais sauver cette page-là dans compétiteurs, etc., 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 etc. Je vais tomber sur un site gouvernemental. Il y a une étude de marché sur mon secteur d'activité, dans le marché qui m'intéresse. Ils ne vont pas la lire. Je vais l'ouvrir. Je vais regarder la tête des matières. Je vais dire, wow, je viens de découvrir de l'art. Je vais la sauver sur mon disque dur. Dans mon disque dur, je vais me faire une section. Ontario. Je mentionne Ontario. Ça va peut-être être la Chine, ça peut être New York. Ontario, études de marché, compétiteurs, réglementations, comme je disais tout à l'heure. Puis, je vais prendre mon livre blanc, l'études de marché, puis je vais la mettre là. Je la lirai à un autre moment donné. Là, je suis juste allé chercher mes infos. Ploup, 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 ploup. Je les dépose au bon endroit. C'est ça que je fais. OK? Donc, je regarde, j'ouvre. C'est bon, super. Je conserve. Ce n'est pas bon. Je jette. Je continue. Je vais la classer, cette information-là. Si je la vois apparaître à deux ou trois endroits différents, ça va lui donner une fiabilité. Si je la retrouve sur le site du gouvernement, sur le site de l'association sectorielle, puis ailleurs, dans la chambre de commerce, je vais me dire, ah, wow, ça doit être pas pire. Si je la vois sur un site nébuleux, pas clair, puis ça a l'air d'une drôle d'information, peut-être que je vais être un peu plus méfiant. Ici, je le chercherais sur le site américain du gouvernement. Je ne sais pas, le CIA Factbook. C'est intéressant. Il y a plein de choses, mais c'est un peu biaisé à la Human Red States. Ce n'est pas mauvais, mais il y a des points de vue qui sont particuliers. On va le prendre ça avec une certaine aisante. OK? Là, une fois que j'ai fait ça, j'ai accumulé ça. Donc, je suis en mode navigation. Je fais ça pendant quelques heures. Un moment où je suis tranquille. Également, le téléphone débranché, la porte du bureau fermée, avec une note là, ne pas déranger, pour avoir la paix, pour pouvoir avancer en toute tranquillité. C'est important. Et là, je fais ma recherche. J'accumule. OK. Une fois que j'ai accumulé ça, quand je vais vouloir repasser par-dessus mon information, peut-être me concentrer à un moment donné sur mes clients et mes compétiteurs. Là, vous comprendrez ce que j'ai. C'est que j'ai mis du matériel disponible là-dessus. Là, je pourrais passer un vendredi après-midi. Il pleut. C'est gris. C'est moche. Ça ne me tente pas d'appeler des clients. L'usine roule. Je n'ai pas grand-chose à faire. Je ne peux pas aller au golf. Je ne peux pas aller en ski. Je suis tout au bureau, là. Je peux faire ça. Je peux prendre mon information, puis je peux m'abreuver là-dedans. Parce que vous, les entrepreneurs, je pense que c'est le moment dans lequel les idées germent. C'est là, là. Tu lis, tu regardes ce que les autres font. Tu as trouvé des sites web de tes compétiteurs. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu regardes, tu trouves, tu le mets de côté. Mais là, c'est le moment où tu vas naviguer leur site. Là, tu vas regarder ce qu'ils font. Là, ça va, toi, l'entrepreneur, ça va t'inspirer. Tu vas regarder et te dire, ah, c'est bien bon, ça. Ce n'est pas volé des écrits industriels. C'est public sur Internet. C'est public. Tout ce qu'ils ont mis là est accessible. Profite-en, serre-toi et inspire-toi de tout ça. Alors, profite, profite, profite. C'est à ça que ça sert. Tu vas peut-être trouver que, en regardant tes compétiteurs, tu vas dire, ah, lui, il y a des choses similaires à la mienne, mais mon produit ou mon service, il ne l'a pas. Peut-être que ça pourrait l'intéresser. Oh, ça pourrait devenir un client. Alors, c'est le mode lecture, le mode analyse. Fait que si je fais mon analyse, je vais chercher ma section marché. Tant sur mon navigateur où j'ai sauvegardé ou sur mon disque dur, si j'ai trouvé une étude de marché, là, je l'ouvre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis papier. Je vais l'imprimer sur du brouillon. Puis, je vais m'asseoir dans un divan. Puis, je vais lire ça en serre à taille café. Lire ça à l'écran, ça va... C'est pas mon... Je trouve ça plus dur. Bon, je respire du papier. Il ne faut pas le répéter, là. Mais, j'aime ça comme ça. D'ailleurs, quand je fais un plan pour une entreprise, ou si je fais un plan pour la mienne, je vais me faire... Je vais imprimer beaucoup de matériel comme ça. Je vais faire une boîte avec des dossiers. Puis, je vais avoir mon dossier compétiteur. Mon dossier client. Mon dossier marché. Puis, je vais me retirer, moi, pour l'écriture de ça. Je vais aller au chalet. On va la perdre. Personne en numéro. Personne du bureau en numéro. On ne peut pas m'appeler. Là, j'étends mes papiers, là. Je prends le salon, le salarium, là. J'en mets partout, là. Puis, j'ai mon portable. Je m'asseoir à travers ça. Puis, je fouille. Je fais un visuel. Je sais que dans cette filière-là, il y a telle affaire. Puis, là, j'ai sorti ça. Je l'ai vu devant moi. Puis, j'ai dit, ah oui, l'information est là. Puis, là, je suis créatif de cette manière-là. Puis, je vais donc me servir de toute cette information que j'ai accumulée. Je vais la lire. Je vais l'intégrer. Puis, là, je vais germer mes idées par rapport à ça. Alors, c'est souvent le processus qui vient dans l'esprit du propriétaire d'entreprise. Alors, on a... On va arriver à un... Toutes les informations qu'on a accumulées, on va se ramasser pour donner moins d'informations, mais plus précises avec lesquelles travailler. Idéalement, quand on est plusieurs dans l'entreprise, cette information-là devrait être accessible. C'est-à-dire que si on a un réseau sur l'entreprise, on va la mettre disponible dans une section sur le réseau. Sans ça, on peut se servir d'un Google Drive. Puis, on peut mettre ça là. On peut se servir d'un 365 de Microsoft. On peut mettre le matériel là en invitant les deux, trois, quatre, cinq personnes avec lesquelles on travaille là-dedans, dans le bureau, dans l'entreprise, avec son représentant commercial, avec leur PECS local, avec tout ça, pour que ça soit accessible, qu'on puisse échanger là-dessus. Je suis très zoom. Moi, je suis très ouverture de partage d'informations. Pas avec le compétiteur, mais avec les gens qui nous appuient dans le travail qu'on fait, on rend ça accessible. Quand j'enseigne le commerce international à mes étudiants, je leur fais faire un groupe fermé sur Facebook, et toute l'information doit passer par là. C'est de leur génération. Avant, on faisait Wiki à l'université sur le Moodle, puis c'était compliqué. C'est de plus en plus compliqué pour ma génération Facebook. Bon, on fait une page. Un groupe fermé. Un groupe fermé, c'est juste une invitation, puis tout le public, la planète n'a pas accès à ça. Ça coûte zéro. Puis, je peux mettre tout ça là-dedans. Puis, chaque fois que je mets quelque chose, les membres de mon groupe, 5, 6, 7, 8, vont être avisés que j'ai mis un document, j'ai mis des commentaires sur un document, j'ai mis un document qui se rajoute au document, puis j'invite des commentaires, puis là, j'en ai un ou deux de l'équipe qui vont dire ah oui, puis il y a telle autre chose, puis ils vont rajouter quelque chose. Là, on a dit ce qui se fait privé jusqu'à vous autres. Ça, c'est le partage d'informations. Je vous soumets ça comme étant une des idées, parce que ça va venir un peu tout à l'heure dans ce qu'on va faire. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Super. Très bien. Tout le monde va bien. Merci. Super. Alors là, j'ai un travail à vous faire faire. C'est votre tour. Vous allez faire un petit job. Je vais vous exposer un cas, verbalement, puis je vais vous demander avec ce cas-là, vous êtes deux dans une salle, les autres vous êtes séparés, vous faites ça séparément. maintenant, je vous explique. Vous pouvez prendrez le temps. Le département, ce n'est pas long, mais je veux que vous preniez les notes. Le département de génie de l'Université de Sherbrooke, les étudiants, il y a quelques années, ont développé un outil pour couper la pierre de construction au laser. De manière traditionnelle, ici au Québec, en pierre de construction, on fait du granit, par exemple. On fait de l'excellent granit, du beau granit. Notre granit est réputé sur la planète. Les Japonais achètent notre granit. Le granit québécois, couleur, texture, rouge, gris, rose, on a un granit en repère. Quand j'étais petit, les chaînes de notre trottoir en face de chez nous étaient en granit. C'est fini, ça? C'est peut-être du granit. Traditionnellement, pour faire ça, pour extraire un bloc de granit, tu perces une série de trous, tu mets des charges explosives dedans, tu fais sauter ça, ça fragmente la pierre, puis tu sors un bloc gros comme un immense rigidaire. Tu transportes ça, tu amènes ça à l'usine, puis tu fais des tranches de ça. Les tranches se font avec une lame diamantée que tu arroses. Il ne faut pas qu'elle chauffe trop. La lame, elle coûte 5000 piastres la lame, parce que je ne veux pas longtemps, même si c'est diamant. C'est le même type de lame dont on sert pour couper les tuiles de salle de bain en version muscule, ou les trottoirs dans la rue, c'est une grosse affaire avec de l'eau qui fait un bruit d'enfer. Ça, c'est le même principe. Une grosse lame ronde, une grosse affaire, un bruit couventable avec de l'eau, des déchets. Ça, c'est la manière traditionnelle. Nous autres, ils ont trouvé une façon de faire ça au laser. Coupe fine, avec des courbes. Tu peux découper facilement le trou pour ton lavabo, puis les portions pour les champlures. Tu peux faire des courbes de comptoir arrondis. Ça, on va faire la même. C'est le fun, ça. Ils ont fait un premier modèle en laboratoire, qui était assez gros, qui prenait beaucoup d'espace. Ils l'ont essayé tant bien que mal dans une carrière. Ça a donné un résultat le fun. Alors, ils ont fait une deuxième version, plus petite, qui pouvait fitter à l'arrière d'un camion. Puis, ils en ont vendu quelques-unes. Il faut comprendre que c'est une machine qui coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, évidemment, si tu es un vieux propriétaire de carrière de membre, tu as toujours le granit, puis tu as toujours fonctionné de manière traditionnelle. T'acheter un gugus à un quart de million, peut-être pas. Mais si tu sais que tu es en train de servir ça à ton fils, il arrive toujours le midi des 9, cette jeunesse, puis tu convainc ton père d'investir un quart de million dans une machine parce que ça va te rendre compétitif, parce que tu vas aller chercher des parts de marché que tu n'as pas, tu vas faire des choses que tu ne faisais pas avant. Mais au Québec, des carrières de granit, il y en a pas tant que ça. Il y en a 25-30. Puis quand tu n'as vendu 7, 8, 9, 10 machines, tu as fait le tour de ton marché. Donc là, on arrive à une entreprise, parce que les gens de Sherbrooke, de l'université, se sont fait une entreprise avec des gens d'affaires, qui sont établis un peu à l'extérieur de la ville, qui ont commencé à faire ça. Mais 10 machines plus tard, à part pièces et services, si tu veux en vendre, tu ailles ailleurs. Donc là, ils sont autour de la table. Là, il y a un des fils plus jeunes, fraîchement émoulus de l'université, ou DHEC, ou je ne sais pas où, qui disent, on va aller à l'international. C'est facile. Ce n'est pas compliqué. On va en vendre partout sur la planète, tu imagines là. Bon. OK. Donc, vous avez un peu le portrait là. Maintenant, ceux qui sont là, qui sont un peu plus vieux, qui ont les cheveux blancs, comme si j'en avais, ils sauraient. Ils disent, ouais, mais comment on va faire pour aller là? Notre jeune lui dit, ben, on va les trouver par internet. cette affaire, voyons, ce n'est pas compliqué. OK. Alors, on va chercher. Vous allez avoir des idées de chercher sur Internet. Fappelez-vous ce que je vous dis tantôt là. On planifie. Qu'est-ce qu'on veut trouver? Dans quelle direction on veut s'en aller avec ça? Et bien sûr, la partie la plus importante de ma réflexion, c'est quel mot clé je vais choisir pour chercher dans les outils de recherche, comme Google par exemple. OK? Alors, l'exercice que vous avez à faire, là, je vais vous laisser 7-8 minutes, 10, non, 7-8, c'est assez. Vous allez trouver des mots clés qu'on pourrait mettre dans Google ou ailleurs pour trouver un marché pour la foutue machine. Est-ce que c'est compris? Je veux qu'on me réponde? Martin. Super. OK. Alors, je commence par André. Donne-moi un mot ou deux, là. Un ou deux. André? J'ai le temps de trouver. Super. Alors, on va... Merci beaucoup. On va... C'est toutes des bonnes réponses et c'est toutes des réponses qui mènent dans toutes sortes de directions. Je vous explique un peu. Si je m'en vais, par exemple, si je m'en vais chercher Coupe Pierre, ben, je vais me ramasser au salon de coiffure chez Pierre à Limoulou. OK? Je ne suis pas en train de réduire ce que vous faites, là. Ce n'est pas ça que je veux, là. OK? Puis, je ne suis pas en train de me moquer de quoi que ce soit. Je veux juste qu'on comprenne que je cherche peut-être d'une manière plus large. Je vais vous amener à penser et rechercher différemment. Prenez ça avec aisance. OK? Super. Même chose, tu coupes au laser. Je vais peut-être tomber sur un chirurgien plastique, là, qui enlève les rides, là, puis les pattes-doigts, puis ces affaires-là, puis le triple menton qui descendent, là. Je vais peut-être tomber là. Puis, je ne vais pas nécessairement tomber sur mon distributeur de machinerie pour de la coupe de pierre. Stone cutting, par exemple, ben, je vais tomber sur des affaires de bijouterie pour faire des amethystes pour qu'ils vous couper, vous les mettes dans les bagues, des affaires comme celle-là. Carrière. Carrière, je l'ai en français, ici. Carrière, ben, je vais tomber sur job boom, aussi, tu sais. m'a tombé sur des offres de job, une sorte d'affaire. On a expliqué tantôt l'importance de la langue. À mon avis, c'est tout à fait pertinent ce qui a été dit tout à l'heure, que l'anglais va me donner une plus grande atteinte de contenu que de le faire en français, que de le faire en espagnol, que de le faire en arabe. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire en espagnol ou en français. Ce n'est pas ça. C'est que, dépendamment du... Si je cherche à un endroit, en français, si je cherche en anglais, si je cherche en espagnol, je vais obtenir trois résultats différents. Si je cherche en anglais, je vais peut-être avoir plus de choix de résultats avec lesquels travailler. C'est peut-être mon choix, c'est peut-être pas mon choix. Stone Magazine, j'imagine qu'il va y avoir un truc là-dedans sur les fumeurs de potes. Non, je m'amuse. J'essaie juste de vous faire voir ça différemment. Eurolaser, regroupement, regroupement assez vague aussi. Je vais avoir le regroupement des fabricants de carrés de sable, le regroupement des producteurs de peinture à l'huile représentant des sapins dans la neige. Même chose, liste de fabricants. C'est très, très large. Quartz, limestone, marbre, etc. C'est beaucoup de matériel et je ne sais pas si ça s'applique à ça. Alors, je vais vous poser une question ou deux. Au départ, quand on réfléchit, ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans notre recherche? À mon humble avis, ce qu'on voudrait obtenir par ça, ça serait un distributeur de machinerie pour couper la pierre. Quelque chose de même. OK? Évidemment, quand on... Moi, je vous ai parlé de pierre, je vous ai parlé de granit parce qu'on a du granit au Québec. mais, la pierre de décoration la plus connue sur la planète, ça serait quoi, à votre avis? La salle de bain avec ça, on fait des dessus de foyer, on fait des entrées de maison. Ben oui. Du marbre? Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais je ne dis pas que c'est ça qui a le plus. Je dis que la plus connue, si je m'en vais chez Rélo-Dépôt puis que je me cherche des tuiles de pierre, ben, je vais trouver plus facilement de la tuile de marme blanc de carreur que de la tuile de granit de la Côte-Nord. On est tous d'accord? je vous choisis que c'est plus facile. OK? Oui. Je ne dis pas que ma réflexion est juste. Je dis que c'est la première idée qui me vient. Dans ma recherche, je vais valider cette justesse-là. C'est certain. Ici, l'impression. Alors, distributeur de machines à couper la paire décorative, je pourrais dire à couper le marbre. Le marbre, ça vient d'où? Un peu partout dans le monde, mais majoritairement en Europe. C'est peut-être pas là que ça vient de plus, mais on a l'impression qu'il y a plus de marbre italiens que... Savez-vous qu'il y a à peu près 78 pays qui produisent du marbre? Il y en a en Turquie, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a jamais, il y en a en Espagne, il y en a en France, il y en a en Chine, différentes couleurs, textures, il y a des verts, des rouges, des oranges, des blancs, des noirs, des arc-en-ciel, des Midnight Blue Special, j'ai déjà travaillé là-dedans. OK? Il y a un choix là-dedans, ça vient, mais restons avec le marbre italien, parce qu'on veut chercher à partir d'un point précis puis s'en aller avec ça. Évidemment, lorsqu'on pense à commerce extérieur, parmi vous là, autour de la table, ceux qu'on a en ligne aujourd'hui, qui parlent italien, levez la main. Oh, j'ai personne qui parle italien. OK. Notre marché de prédilection, on est à Sherbrooke, on est à Sept-Îles, notre marché de prédilection, le plus facile pour nous Canadiens, c'est où? États-Unis. États-Unis. OK. Alors, j'essaie de faire la réflexion de la recherche là. OK? Pour chercher différemment de ce qu'on a obtenu. Tout ce qu'on a obtenu, c'est bon, mais, c'est pas dans un angle précis de recherche. Si je cherche du distributeur de machinerie à couper le marbre italien aux États-Unis, j'ai pas le même angle que chercher un stone magazine. OK? J'ai pas la même chose que chercher coupe de pierre. Je suis beaucoup plus précis dans la recherche. Alors, je vais vous amener, j'ai fait, pour faciliter la tâche, parce que de la façon dont on est ici, si on était en salle, ensemble, on pourrait naviguer, on pourrait faire l'exercice, je l'ai fait tantôt pour vous, puis j'ai monté ça en diapositive. Alors, évidemment, ça sera pas, on va naviguer dans le sens où je veux naviguer. Si on était en classe, ensemble, on pourrait prendre, ah oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Je vous ai amené dans une direction précise. Alors, moi je me dis que, vous, sauf Julie, vous ne connaissez rien sur les outils de coupe de pierre, ben je dirais, de pierre comme le marbre, ben je dirais dans la bouche du lion, j'irais m'informer en Italie. Puis, peut-être, que je commencerais à en chercher en faisant Italian Marble pour voir ce que j'obtiens. Je partirais de là, ou Marble Italie, quelque chose de même. mais toujours en gardant dans la tête que ce qui m'intéresse, moi, c'est mes distributeurs de machinerie. Évidemment, mes génies de Sherbrooke, ce qu'ils ont inventé, il n'y a pas de concurrence directe. Mes concurrents qui vendent de la machinerie traditionnelle pourraient devenir, quelque part, mes clients parce que je leur amènerais une solution qu'ils n'offrent pas aujourd'hui si mon exercice se tient. Vous me suivez toujours? Une réponse? Merci, merci, merci. Bobby, Eric, tout le monde va bien? On est encore là? Super. OK. Alors, je vais sortir de mon tableau blanc. Puis, je vous ramène ici. Puis là, on va se mettre à mettre du gras plutôt de ça. Alors, si je cherchais, par exemple, l'Italie de Margo, comme je disais tantôt, en Google, parce que Google, vous êtes habitués, je vais tomber rapidement, tout de suite et sans difficulté, avec, je vais enlever de couleur un peu, un petit peu, en rouge, comme ça, voilà. Alors, je vais tomber sur, tout de suite. Vous voyez la différence avec ce que vous recherchez tout à l'heure? Je tombe sur Italian Natural Stone Industry Directory. Moi, des répertoires d'entreprise, je ne l'ai pas inventé, je l'ai cherché, j'ai tout monté ça à ma tête, pour vous autres. OK? C'est la première réponse que j'ai. Évidemment, je connais mon affaire un peu plus, peut-être. Mais, ce que je veux obtenir, moi, c'est un répertoire industriel d'entreprise dans ce secteur-là. Wow! Poum! Le premier en haut. C'est le fun. Je suis en extase devant mon affaire. OK? Alors, on va aller un peu plus loin. On continue là-dedans. Alors, là, je suis dans le Italian Natural Stone Industry Directory. Écoute, c'est pas le fun, ça? Alors, notez bien, je vous amène à quelques endroits à travers ça. Italian Stone Pavilion at Covering 2016. La Covering 2016, j'imagine que c'est une foire, je ne l'ai peut-être pas mis, j'ai peut-être oublié, hein? La Covering, non, j'ai peut-être oublié. La Covering, c'est la foire aux États-Unis dans le secteur de la pierre. Oh! Intéressant. On va y revenir dans un instant. Je vais un petit peu plus loin. Je vais trouver des nouvelles, bien sûr, mais je vais trouver un engin de recherche ici. Producers. Ok? Oh! C'est intéressant. Puis, Useful Links, qui seraient des endroits où j'irais m'abrever d'informations. Les événements, entre autres, puis les producers dont on parlait tout à l'heure qui sont ici. Oh! Déjà, c'est mon premier chemin, là. C'est ma première réponse que j'ai eue dans Google. C'est là où je veux vous amener en termes de se servir de ça différemment, de réfléchir avant la recherche pour aller chercher les meilleurs mots possibles. Alors, je vais un peu plus loin. Je suis dans mon répertoire New Useful Link. Alors, j'ai l'association de l'industrie en italien, MARM, on dit MARMI, MARMO, M-A-R-M-O. Alors, l'association de l'industrie du marbre en Italie. Les producteurs de machines pour l'industrie du marbre. Wow! Le Marble Institute of America. Savez-vous que ça existe, ça? Tout ça, je vais vous ramener aux États-Unis, là. parce que vous parlez pas italien, puis on voudrait vendre aux États-Unis parce que c'est proche, puis c'est notre premier effort de guerre devrait se faire là plutôt que d'essayer de vendre des machines à marbre en Chine, mettons. ça serait, pas impossible, mais plus complexe. Puis, je dis pas que ma réflexion est 100% juste. Je dis qu'elle sert d'hypothèse dans ma recherche pour trouver ma liste de clients potentiels. C'est là où je veux vous amener. Alors, je continue. Vous vous suivez, j'imagine. S'il y a quelque chose, vous levez la main, puis on va aller plus loin. la Cofindustria Marmomaquine, l'association des machines pour le marbre en Italie. Là, je peux trouver des gens qui fabriquent ça, qui ont ça, ce genre de machines-là. Le site est aussi en anglais, ici. Je vous l'ai mis la version italienne, c'est la première qui sort, là. Puis, je vais trouver là-dedans la liste des membres de cette affaire-là, en anglais, puis je me servirais de ça pour voir ce qui existe ailleurs, pour comparer ma machine avec les autres. Je serais peut-être surpris de ce que je trouve. Je continue. Je vous amène aux États-Unis. On s'en va au Natural Stone Institute. Alors, dans ça, bien sûr, les événements qui s'en viennent, New Jersey Stone Summit, Washington Stone Summit, les sommets de la pierre. Non, mais c'est pas exaltant, ça. Qu'est-ce qui est dans le granit ici? Je ne sais pas si tu connais ça, ces affaires-là, mais c'est le fun. Puis, je vais trouver, bien sûr, le répertoire des membres. Ici, ça m'intéresse. Parce que les gens qui sont là, je vais trouver des gens de machines. Allons voir un peu plus loin. Alors, voilà. Je vais chercher mes gens dans les machines traditionnelles, Diamond Tools. Je peux chercher par toutes sortes de secteurs, de choix. Je ne les ai pas faits, là. Je suis allé vite pour construire quelque chose. Mais si c'était votre recherche, tu peux partir, tu peux partir d'un code postal. Puis, si ta foire de covering est à Boston, puis tu veux couvrir les alentours, je ne sais pas moi, 500 000 autour de Boston, bien tu mets un code postal à Boston, puis tu mets 500 000, puis tu vas avoir une limite d'entreprise dans cette région-là, ou tu veux couvrir le nord-est des États-Unis, bien l'engin de recherche va te permettre une précision dans ta recherche. Ouais. Moi, quand je suis en mode recherche, puis je tombe là-dessus, là, je trouve ça exaltant. Je me dis, wow, je suis au bon endroit, puis je viens fou, là, de recherche, mais je fais juste de la recherche. Là, j'ai fait une recherche rapide, comme ça. J'ai trouvé à Phoenix en Arizona, j'ai trouvé à Grand Rapide, j'ai trouvé à Galena en Illinois, au Michigan, puis en Italie, à Turin, Torino. Alors, puis j'en ai ouvert un ici pour vous montrer que j'ai de l'information, j'ai le site web, puis ça, on appelle ça une carte d'opportunité. Nous autres, on fait ça des fois pour des clients. On a des clients qui voulaient une carte d'opportunité dans le secteur de les tours de vigie dans l'aéroport pour l'Afrique de l'Ouest. On fait une carte comme ça avec des pitons, puis tu cliques sur le piton, puis ça s'ouvre, puis tu trouves ça. Eux autres, ils font ça. C'est intégré dans le Natural Stone Institute, c'est tout le répertoire des membres. Wow, wow, wow. Non, non, mais moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font là. Fait que tu as les producers, tu as les équipements tools en bleu, équipements tools, équipements tools, équipements tools, équipements tools, puis lui, c'est un stone distributor. Lui, il ne nous intéresserait pas. Ok? Comprenez-vous que c'est riche en contenu, puis je vous dis, j'ai fait ça ce matin là, trouver mon information m'a pris 15-20 minutes, la montée en PowerPoint m'a pris une heure. Mais d'aller chercher ça parce que c'est mon domaine, ben, c'est rapide parce que je sais où aller le chercher. Ça ne fait pas que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas validé, puis je n'ai pas développé de stratégie avec ça là. C'est mon premier jet de recherche. Mais en mon premier jet, en 15 minutes, j'ai mon répertoire d'entreprise américaine dans la machinerie. Je ne peux pas aller plus loin, je vais en trouver d'autres là. Mais vous comprenez l'exercice qu'on est en train de faire, puis ce qu'on est capable d'aller chercher avec ça. Alors, le calendrier des événements, les summits de machins, etc. Carrara, Marmotech, etc. Ça va peut-être en Italie. Puis si je dirais plus loin, je tomberais sur la covering, qui est la foire. Je ne pense pas que je l'ai mis là-même. Je m'en vais comparer. J'ai trouvé Makine Italia, les producteurs de machines italiennes, parce que ce sont les maîtres dans la production de ces machines-là, imitées aussi par les Chinois. On verra peut-être plus loin. Mais j'ai un répertoire d'entreprise. C'est ça qui m'intéresse moi. Moi, c'est des company directory. Moi, je tripe là-dessus. Fait que si je trouve l'association des machinistes italiens, dans ça, eux autres, ils font des machines, faire des chaussures, faire plein d'affaires. Et il y a le répertoire pour l'industrie de la pierre. Alors, et je vais tomber ici. Marble and stone, marble and stone, marble and stone. Je peux cliquer. Je peux aller voir. Je peux fouiller. Wow! Mes clients sont tous là. Ma job est pratiquement faite. Nous, quand on fait ça pour un client, comme vous ne devriez pas pour vous-même, on prend ces informations-là. On va se monter un chiffrier. On va les rentrer un après l'autre. Avria et RIDE. Eux autres sont à Venise. Et ils ont tel type de machine. Puis le nom de la personne responsable, c'est Adriano Percolini. Puis l'adresse. Puis le téléphone. Puis son e-mail. Est-ce qu'il est membre de LinkedIn? Est-ce qu'il y a une page Facebook? On va tous chercher ces affaires-là. Est-ce que la compagnie a du matériel sur YouTube? On va aller voir s'il y a des vidéos. On va les regarder pour comprendre ce qui se fait. Tous des éléments comme ceux-là. On va monter une liste complète. Parce qu'avant de téléphoner, on veut comprendre. Quand on va téléphoner, on va appeler parce qu'on a compris. Pas parce que j'ai eu un nom puis je vais appeler puis dire salut, peut-être. Puis je vais hésiter tout plein. On va se faire un canevas de conversation. C'est à ça que ça sert, ma recherche. Fait qu'Internet va m'amener jusque-là. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Expose ton importateur, distributeur de granit à Montréal. Ah, j'ai trouvé ça le fun. Dans ma recherche rapidement ce matin, je suis tombé là-dessus. Il y a des vidéos sur ces produits puis des vidéos de réponses à ces questions. Ah, c'est le fun, il y a du vidéo. Tu sais, faire une vidéo comme ça, ça se fait avec un iPad. Ça se fait en quelques minutes. Ça peut être facile. Tu peux faire ça avec un iPhone. Tu n'as pas besoin de te casser le coco. On a une entreprise qui est dans l'Annaudière à Saint-Michel-des-Seins. Il fait du bois de pain. Je ne vous en ai pas parlé de ça. Ça s'appelle boisdepain.com. Le gars, fils de son père, un samedi soir, ils sont assis sur une caisse de bière dans le Moulin. C'est une région Saint-Michel-des-Seins. Les Moulins à bois, ça périclite pas mal. Les gars se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ils ont du fun. Ils prennent leur iPhone puis ils se mettent à faire des vidéos avec une petite bière. Comment planer une planche de pain? Comment emboufter une planche de pain? Comment teindre et viler une planche de pain? Ils se mettent à faire des vidéos de même. Puis là, ils se font une chaîne sur YouTube de boisdepain.com Puis ils incluent une vidéo de temps en temps sur la page d'entrée du site web de boisdepain.com Je ne me souviens pas comment il s'appelle, le gars, ça m'échappe, le mouton qui s'appelle Martin. Mais Martin est une star de YouTube avec ses planches de pain. Puis une madame à Saint-Jean-Port-Joli va embarquer avec son mari sur le pick-up. Elle va s'en aller à Saint-Michel-des-Seins. Écoute, c'est 280 km là. Elle pourra aller acheter son bois de pain chez Martin parce qu'elle a confiance en Martin parce qu'elle a vu ses vidéos. Des vidéos vues des dizaines et des dizaines de milliers de fois sur du bois de pain. Ne sous-estimez pas vos vidéos là. C'est des éléments, on va y revenir tantôt. Surprenant de résultats. Alors, je continue. Pop, 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 pop. Tiens, il y a un document qui ne veut pas. Voilà. Bon. Alors, Stone Expo. Marmot Mac. Foire. Marbre. Las Vegas. On est rendu aux États-Unis. Alors, encore une fois. Regardez. Les gens ici sont visiteurs attending des liens sur leurs réseaux sociaux. Hein? Alors, on peut échanger avec ce monde là. Si moi, je me prépare à aller là, je vais partir des conversations avec ce monde là. Puis, je vais partager des trucs là. Je vais aller voir Kaldun Dada là. Manager chez Marble & Co. Qui a un profil LinkedIn. Je vais aller chercher son profil LinkedIn. Je vais devenir chumelette. Puis, je vais lui dire, je vais être là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va faire partie de ma prospection. Ok? Je veux vous sensibiliser à ça. On va aller plus loin. Je vais tout mettre ça ensemble. Dans le marbleinstitute.com, dans une ancienne base de données, j'avais trouvé La Croix et Fils à Saint-Sébastien au Québec. Avec un site web. Ok? Alors, dans la première version, il y avait ça. C'est quoi le problème de ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le problème ici là? Tout de suite là devant vous là. On va faire une photocopie. Non, mais c'est peut-être une mauvaise qualité, mais c'est sur le contenu que ça m'intéresse. Ok. Il est sur themarbleinstitute.com, in the United States. If I'm an American buyer, I go to lacroisgranite.com, puis je clique là, I arrive on a French website. I say, hmm, those damn French, puis je continue. Ok? La version suivante, ils ont fait ça. Français-anglais, c'est intéressant. Sauf qu'une page d'entrée comme ça, on le verra tantôt, c'est la pire affaire à faire. Une image avec un bouton anglais-français, je ne trouve pas l'aquaifice. On verra ça tantôt. Ok? La nouvelle version, wow, que c'est beau. C'est beau parce que j'ai du texte de description, je vais vous expliquer ça tantôt. Commercial, résidentiel, mon produit, je parle de mon produit sur la première page, puis j'ai des liens qui vont vers l'extérieur, Pinit, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google Plus. Wow! Eux autres, ils ont suivi ma formation à un moment donné. Ils ont avancé avec ça. C'est super le fun. Moi, je trouve ça riche en termes de contenu pour positionner le site de manière adéquate. On va y revenir. Ça fait partie de la pause, ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors, je rentre à travers ça. Là, on est dans la page d'entreprise LinkedIn. Parmi vous. Ça m'intéresse. Ok. Et Julie, tu as une page d'entreprise? C'est sûr que j'ai compris? Ce n'est pas sur LinkedIn. Non, c'est Éric. Commerce international tout le temps. Est-ce que, M. Méville, c'est l'artin? Oui. Ce n'est pas, je n'ai pas le nom de mon entreprise, c'est moi. J'ai le nom personnel. La page personnelle, c'est une chose. Alors, c'est ma prochaine question. Là, la question, c'était, est-ce que vous avez une page d'entreprise? Ça sous-entend que vous avez une page personnelle. Maintenant, ceux qui ont une page personnelle, LinkedIn. Levez la main. En fait, c'est une page professionnelle. Alors, Martin, Denis, Bobby, super. Julie, il n'en a pas. Julie, il n'en a pas. André, il n'en a pas. OK. C'est des éléments, je vous le souligne, là. C'est important. Vous allez voir l'importance de ça tout à l'heure. Je continue. La Croix Granite, il y a une page Google Plus. Il y a une page Google Plus. Qui parmi vous a une page Google Plus? Denis? Super. Alors, La Croix aussi a, disons, un compte d'entreprise sur YouTube. Ça veut dire qu'ils ont une chaîne. Ils ont toute une série de vidéos. Je ne vous les passe pas toutes. Je ne vous les passe pas, là. Je vous dis juste qu'il y en a plusieurs. Qui parmi vous a un compte d'entreprise sur YouTube avec une chaîne? Ça coûte combien faire ça, Denis? Ça coûte combien faire ça? Ça coûte zéro. Absolument rien. C'est de la promotion si elle est stratégique, gratuite. Ce n'est pas de mettre un vidéo qui est stratégique. C'est de le mettre dans une stratégie d'entreprise. On va le voir tantôt quand on va tourner tout ce que je vous montre là pour être proactif, pour générer de l'intérêt sur ce qu'on fait. Mais La Croix Granite, il le fait, lui. J'aime ça les étudiants de même. Ils ont un compte Twitter d'entreprise qui parmi vous a un compte Twitter d'entreprise. Oh, mais Carl. Oh, mais Carl. Twitter, je te dirais, dans l'est du Québec, là, ça doit être... Ça perd des plumes pour faire un jeu de mots. Oui, je comprends ça. Mais on va parler de Twitter comme outil stratégique tantôt. Pas pour tweeter. On n'en a rien à serrer de tweeter. OK? Je vais t'expliquer dans la stratégie pourquoi on a un compte Twitter. À quoi ça peut nous servir si on veut s'en servir. OK? Mais on n'est pas le maire connerre. On tweet 25 fois par jour, là. Je ne sais pas ce qu'il fait de son temps, là, mais ce n'est pas ça qu'on fait. OK? Mais on va y revenir tantôt. Tu comprends que Twitter a... Ce n'est pas l'outil qui, directement, va impacter ce qu'on fait. Mais on va voir que, dans l'ensemble général, ça a des notions des utilités et ça donne des résultats si on s'en sert de manière stratégique. Tu sais, si j'ai un compte Twitter personnel et que je tweet que j'étais en game de baseball de mon fils, je ne sais pas qui c'est qui me suit sur Twitter pour regarder ça et trouver ça intéressant, là. Ce n'est peut-être pas l'outil dont je me servirais. Moi, personnellement, personnellement, tweeter, je ne fais pas ça, mais ce n'est pas vrai. Je tweet. Je tweet. Je tweet. On tweet de mon bureau. Là, on a une activité qu'on fait pour le Sénégal. On tweet sur le Sénégal 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois par semaine. Quand tu cherches Sénégal, Canada, machin, tu arrives autour de nous autres. Le but de l'exercice. On y reviendra tantôt. Je vais arriver à la pause. La pause, la pause. Je te pose. On prend 10 minutes. On s'en va, on s'en va. Alors, on est parti de l'idée de se faire un plan avant de rechercher. On a regardé un peu la façon dont on pourrait améliorer la recherche en étant un peu plus structuré. En ayant les bons mots et en se servant de ces bons mots-là ou la bonne séquence de mots, dans un but d'obtenir, on voulait obtenir des distributeurs de machineries de notre type sur le marché des États-Unis. On est parti avec du MAP italien parce qu'on s'est dit que c'est là que c'est le plus large pour commencer dans le haut de l'entonnoir. Puis, je vais descendre tranquillement pour aller chercher ce que je vais obtenir. Puis, ça a fonctionné. On s'est rendu là. Je l'ai organisé en conséquence, mais le principe est là. Évidemment, je me sers souvent de Google pour chercher, mais j'ai des portes spécifiques des fois pour m'aider à chercher avec plus de résultats précis et pointus. J'explique. On a parlé, quand on a parlé de notre environnement au deuxième cours, c'est l'Amoire est bonne. On a parlé de différents endroits où je vais trouver de l'information. Puis, je vous ai mentionné info-entrepreneur ou info-entreprise. Il y a un site web pour ça. Je vous l'ai déjà montré dans une action précédente. Et on peut leur demander en ligne à eux de chercher pour nous. Parce qu'eux ont accès à des bases de données qui coûtent une fortune, auxquelles on n'aura pas les moyens de s'abonner. Tu sais, des 5 000 US par mois. Mais le gouvernement canadien abonne info-entreprise à ça pour vous. Pour vous permettre d'avoir accès à cette information-là. Alors, on leur demande s'ils ne nous donnent pas un accès direct, à moins qu'on soit sur place au bureau d'info-entreprise à Montréal. Ce qui est un peu loin de chez vous. Mais, dans le contexte dont on a déjà parlé, si vous profitez puis venez à Montréal, ça vaut la peine d'aller passer quelques heures pour chercher. Parce qu'il y a des experts de recherche qui vont vous montrer et qui vont vous donner les accès à ces endroits-là. Très, très pointus, prévus pour ça. Ce sont des experts. Et, normalement, le coût de ça est zéro pour une période de temps limitée. Vous allez faire la recherche. Quand vous avez terminé, vous pouvez imprimer ce dont vous avez besoin. Vous allez payer la page imprimée. On ne peut pas partir avec l'information électronique parce que ça va avec le contrat d'accès à ces données-là. On ne peut pas les copier électroniquement puis les reproduire. On peut les imprimer papier. Si vous leur demandez à eux de faire la recherche pour vous, je pense qu'ils vont payer comme 65 dollars. Et comme ce sont des professionnels de la recherche, ils devraient arriver beaucoup plus vite aux résultats que vous avez planifiés. Planifiés. C'est important. Il faut les guider un peu parce qu'eux autres aussi, si je ne leur donne pas une planification claire, ils vont me chercher toute sorte d'affaires. puis mon information que je cherche va être perdue à travers ce lot-là. Alors, les fonds entreprises en est un. Compa, c'est une... Oui, Eric, c'est une main levée. Pardon. Exact. Super. Alors, plus précis. Merci, Eric. C'est exactement ça. Compa, c'est un site d'information européen. On commence à chercher. Il faut payer une partie. Mais ressources entreprises comme les fonds entreprises ont accès à Compa, ceux qui payent pour ça. Je vous l'ai mentionné parce que c'est digne d'intérêt, mais si ça peut être gratuit quelque part, je vais aller chercher la version gratuite. Un portail que j'avais déjà mentionné, que moi j'adore beaucoup, qui est vraiment le portail le plus complet pour le commerce international. À date, ça fait le troisième fois que je le mentionne. C'est celui de FITA, Federation of International Trade Association. J'en ai mis un autre, mon dit Simo, puis je vous ai mis ça parce que je peux... Je vais vous passer... À chaque fois que je fais ça, je vais vous passer... Hop, FITA. Alors, FITA est intéressant parce que je vais retrouver de manière électronique Useful Link, Transportation Logistics, Documentation, Glossaries, Maths, Trade Loss, Book, Publications, Travel Services. Je vais trouver des études de marché. Je vais trouver toutes sortes de liens d'une grande utilité. Le Globe Trade Portal. En tout cas, bref, il y a des heures de plaisir à travailler avec FITA quand on veut faire de la recherche. Je vais trouver les associations professionnelles. Je vais trouver les chambres de commerce partout sur la planète. Je vais trouver mille choses comme celle-là à travers ça. C'est un outil hors pair pour nous qui faisons de la recherche. Alors, c'est une entrée, c'est un portail plus précis. Ubifrance, pour si je cherchais des trucs en Europe, en particulier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mondissimo, que je vous parlais tout à l'heure. Ça fait partie du monde européen, Ubifrance. Je vais trouver des informations là. Je vous mentionne ça juste pour vous montrer qu'il y a une multitude de ressources. Les Européens font payer beaucoup de choses. Les Américains et les Canadiens en donnent beaucoup. Je vais me fouiller à travers ces choses-là. Je vais trouver aussi de l'information sur les sites de douanes, les sites d'associations professionnelles, les sites gouvernementaux, les organismes internationaux, les portails des pays, les portails d'affaires. Quand je parle de gouvernement, si je suis intéressé par le marché espagnol, il va falloir chercher en espagnol probablement, mais je vais chercher dans les sites de commerce du gouvernement espagnol. Je vais trouver des choses surprenantes, mais en allant chercher directement là-dedans. Donc, si je suis intéressé au secteur de ma machinerie tout à l'heure aux États-Unis, je vais aussi chercher dans les répertoires du gouvernement américain et je vais trouver des choses pertinentes là-dedans de ces manières-là. Alors, l'autre piste de recherche qui m'intéresse, c'est de trouver des études de marché. Ce n'est pas nécessairement de la faire. Si je cherche un site facilement, je vais trouver l'étude qui correspond à mon produit, mon service dans un marché correspondant à ce que je veux, qui va me rester à interpréter ça. Je vais trouver beaucoup de choses comme celle-là. On l'a vu quand on a parlé de mission et foire commerciale il y a une semaine et demie, l'utilité des sites de foires commerciales. On l'a vu il y a quelques instants lorsqu'on regardait sur les foires aux États-Unis dans le secteur du maire, je vais retrouver là-dedans ma liste des exposants puis mes exposants sont aussi ma clientèle potentielle et mes compétiteurs. Je vais analyser ça, ressources privées, intelligence commerciale, comme ce qu'on retrouve chez ressources entreprises. Je vais trouver par exemple chez TFO Canada. Si je veux chercher ailleurs au Canada de l'information marché, je ne sais pas si je vais trouver ça sur le site d'UbiFrance, mais oui, si j'allais dans UbiFrance puis je cherchais les informations qu'ils peuvent me donner sur le marché canadien, je vais trouver beaucoup de choses concernant mon marché. Je prends une porte extérieure pour chercher chez nous. Si je veux de l'information sur le marché d'Ontario, peut-être que je vais avoir de la misère à le trouver sur le gouvernement de l'Ontario, mais peut-être que je vais le trouver par le gouvernement des États-Unis qui dit « How to do business in Ontario ». Je ne le trouverai peut-être pas au Canada. Je vais le trouver aussi, par exemple, je prends TFO Canada, le bureau de facilitation du Canada, Trade Facilitation Office of Canada. Je vais trouver pour les gens de l'extérieur qui veulent vendre au Canada des études de marché. Alors là, encore une fois, c'est gratuit pour les pays en émergence ou en développement à l'extérieur qui veulent faire avec l'affaire au Canada. Si vous voulez avoir ça, il faut demander qu'ils vous le donnent. C'est peut-être pas clair. Vous pouvez me le demander. Moi, j'ai un accès privilégié pour ça. Puis si l'étude de marché existe là-dedans, on aurait fait pour une entreprise qui fait des huiles essentielles, mais je l'ai trouvé là. Je l'aurais pu leur rendre accessible comme ça, une étude complète sur ce genre de produit-là. Alors, des fois, c'est l'angle de recherche qui va être surprenant puis je dois être curieux par rapport à la façon dont je vais trouver mon angle de recherche. Je continue. Alors, bien sûr, Industrie Canada, quand je cherche mes compétiteurs, ici, ça peut être une source d'informations intéressantes. Dans le réseau des entreprises canadiennes auxquelles j'ai accès sur Industrie Canada, ic.gc.ca. On a déjà vu ça par le passé. Je vais pouvoir faire des recherches détaillées. Et ça, c'est intéressant parce que je peux chercher par code SH, par code industriel. Je peux rechercher par type de produit. Je peux chercher par région, par province, par ville, par taille d'entreprise, par nombre d'employés, par chiffre d'affaires, entreprises qui exportent, qui exportent pas. Donc, je peux avoir un amalgame d'éléments qui fait que je vais trouver le type d'entreprise qui m'intéresse. Donc, si je cherche les entreprises en Ontario qui sont pertinentes dans mon secteur d'activité, bien, je peux cibler très proche, puis je peux me ramasser avec une courte liste précise avec laquelle je peux travailler. C'est à ça que ça sert, ces outils-là. Encore là, c'est une porte d'entrée précise, puis je peux trouver des outils similaires aux États-Unis, en Europe, avec ou sans frais. Alors, même chose pour le Compass qui est un outil très, très, très utilisé, très bien fait. Mais le Compass, quand je commence à chercher, vite, on va me dire, ah, il faut payer. Les Européens sont très, il faut payer. Mais si je m'en vais chez Ressources Entreprises, je sais qu'ils sont abonnés à Compass. Et Compass, si je veux vendre ailleurs qu'en Europe aussi, je vais trouver une somme d'informations surprenantes. Alors, même si je veux trouver de l'information sur du marché canadien, je vais le trouver sur Compass, avec grande facilité, et via Ressources Entreprises, à zéro. Zéro, c'est bon. OK? Alors, là, je vais vous parler un peu d'utilitaires, les outils dont on peut servir, que ce soit des places de marché virtuelles, des répertoires de fonds commerciaux, des organismes, des regroupements, des choses comme celle-là, prêtes de navigation transitaire. Je vais aller vite un peu, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est l'utilisation qu'on en fait de ça, bien sûr, pour trouver du tarif d'un transitaire, certainement. Mais si je parle de places de marché virtuelles, on va penser à des Alibaba, des Worldbid, des Global Source, des Tobock. J'ai enlevé tantôt le répertoire de fonds commerciaux parce que j'aurais pu le laisser. Il faut que je me limite dans le temps. Ça, c'est pas mon téléphone, hein? Alors, si je regarde, je m'envoie sur Alibaba. Alibaba, vous connaissez ça? Qui connaissait Alibaba? Alors, maintenant, enlevez vos mains. Qui a inscrit son service ou son produit sur Alibaba? Ah, mais pourquoi pas? Je ne suis pas convaincu que quelqu'un va vous acheter votre produit sur Alibaba, là. Je ne suis pas sûr de ça, là. Mais ça coûte combien mettre son produit sur le catalogue d'Alibaba? Zéro. OK? Puis là, suivez-moi, là. Mon but, ce n'est peut-être pas de vendre mon produit sur Alibaba. C'est que si quelqu'un va sur Alibaba, cherche sur Internet, mon produit va aussi apparaître sur Alibaba. Alors, retenez-le aussi. OK? C'est important. Alors, je pourrais inscrire mon produit, mon service, là. Peut-être que j'aurais quelqu'un qui me trouverait. Ça se peut. Peut-être pas. Mais il va se situer un point dans le monde, le cyber-monde, là, où mon produit va être catalogué ici. OK? Puis, je vous dis ça parce qu'avec la compagnie de café, on a pris de période avec un stagiaire, puis on s'est inscrit dans tous les Alibaba qu'on a trouvés. Puis, aux surprises, on a un client d'Israël. D'Israël, c'est-tu un marché que vous jugez populaire et digne d'intérêt, vous autres, aujourd'hui? Peut-être pas tout à fait. On a un client d'Israël qui nous a trouvés dans cette affaire-là, qui a communiqué avec nous, qu'on lui a vendu un d'une série de containers de café instantané. Il nous a trouvés là. Si je ne l'avais pas mis, il ne m'aurait pas trouvé. OK? Ça m'a coûté combien? Un stagiaire. Ça m'a coûté de l'encadrement. OK? Puis, de le diriger adéquatement pour mettre ça là. Alors, on l'a mis. On l'a vendu. Je vous souhaite une chance similaire. Si ça va marcher, je ne sais pas. Mais retenez le fait que, quand je le mets dans le catalogue, il est placé là. Si je le mets dans le catalogue d'Alibaba, si je le mets dans le catalogue de Worldid, si je le mets dans le catalogue d'Autobox, si je le mets dans le catalogue de ci, de ça, bien, mon nom, mon entreprise, mon produit, s'installe dans ce cyber-monde. OK? Les robots de recherche, on va le voir tantôt, ils compilent ces affaires-là et disent, ah, il est là, ah, il est là, ah, il est ici, ah, il est là. Si vous êtes nulle part, ils vont dire, ah, il n'est pas là. S'ils le trouvent partout, ils disent, hey, c'est partout. Bien, ce n'est pas excitant. Là, vous montez là-dedans. Évidemment, on va parler tantôt de se faire placer pour être mieux vu, en payant des professionnels qui coûtent des fortunes. Oui, oui, ce n'est pas mauvais. Si vous avez une fortune à mettre là-dessus, pourquoi pas? Mais ça, ça coûte zéro. OK? Et ça vous place. Ça aide. Ça contribue. Hein? Bel job de stagiaire, étudiant cégep, là, en pays, là, en web, machin, là, tu le prends chez vous pendant 2-3 mois, tu vas faire des affaires de même. Il va exulter, il va aimer ça. C'est son domaine, il va en prendre plein d'affaires. Puis, vous allez vous placer comme jamais. Alors, je prends world2bid, worldbid.com, c'est un lot, par exemple, où je vais avoir les répertoires de produits par pays, des ressources. Je dirais, ça ne coûte rien de devenir membre. Free, join now. Free. Free, c'est bon? Puis, il y a des liens sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Google+, etc. Hey, c'est tout du positif. Évidemment, aujourd'hui, comme propriétaire d'entreprise, tu n'as peut-être pas le temps de faire tout ça. C'est pour ça que je considère que c'est souvent un job de stagiaire à qui on va faire ça. Je vous amène chez GlobalSource. GlobalSource, il faut que vous compreniez à l'origine, c'était le catalogue papier des fournisseurs de produits électroniques asiatiques. C'était le répertoire des fabricants de produits électroniques asiatiques. Il y a X nombre d'années, c'était du papier. Tu t'abonnais à GlobalSource. Ils t'envoyaient un catalogue et pas de même. Puis, quand tu étais RadioShack, tu te servais de ça pour envoyer un fax ou un telex pour dire, moi, je veux tel type d'affaires, puis fais-moi une proposition. Ils ont transformé ça au cours des années en un site d'enchères inversées dans lequel tu es toujours RadioShack ou The Source. La source, tu disais, moi, je veux une souris électronique au laser noir avec une roulette, deux boutons, telle, telle fonction. Puis, ils te la faisaient. Puis, tu disais, j'avais une proposition avant vendredi, 16h, etc. Puis, tu avais tes propositions, puis tu pouvais choisir comme ça. Ils sont allés plus loin, puis ils ont offert comme Alibaba. C'est un site plus professionnel. Peut-être, Alibaba, c'est plus général, mais dans lequel on retrouve tout ça. Fait que si moi, je fais de la machinerie, je fais des trucs énergétiques qui rentrent dans des containers, ça irait là, ça? Ça coûte combien? Zéro. Zéro, c'est bon. J'aime ça, moi, zéro. Je mettrai ça là, comme dans les autres. Je ne sais pas ce que ça va me donner de manière claire. Tartobox, c'est canadien. Canadian Initiative for Global Trade. C'est financé par le gouvernement canadien. C'est le répertoire en ligne des ressources canadiennes. Trade opportunity, business, je ne sais pas quoi, machin. Gratos. C'est bon, ça? Fait qu'on devrait se retrouver par là-dedans. Puis, si je cherchais ma compagne de café, on ne l'a jamais enlevé. Elle était encore là. Alors, je suis importateur, je suis exportateur. Showcase unlimited product. Global visibility as trusted exporter. Get reliable sourcing inquiries. Wow! Ça coûte combien? Zéro. Zéro. OK? Là, je suis sorti de mon site web, là. J'extrapole. Tout ça doit mener à mon site web. Ça veut dire que tous ces petits points-là que je fais vont avoir des liens qui vont pointer directement vers mon site web. C'est ça que je veux. Parce que je veux que lorsqu'on me cherche, on me trouve par mon type de produit en anglais, en français, en espagnol, en hébreu. Mais, commençons par l'anglais, là, avant tout. OK? Si je ferais l'Amérique du Nord, anglais, français, espagnol, ou anglais, espagnol, français en dernier, par exemple. OK? On va plus loin. On va plus loin. Organisme, regroupement sectoriel. J'ai pris, pour le fun, le plus macro et sport. Il y a des outils. Manufacturer, exportateur. On les avait déjà vus quand on a parlé de notre environnement. Ça fait que j'ai acheté un coup d'œil, là. Ça peut être... Il peut avoir un certain intérêt. TradeNet, qui est un autre répertoire dans lequel je peux m'inscrire. Vous remarquerez que ces gens-là sont Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn. Ça veut dire aussi que lorsque je me mets dans ces catalogues-là, je peux mettre mes liens sur ma page d'entreprise Facebook. Et là, je vais spécifier que ma page personnelle Facebook, c'est pas ma page professionnelle. Donc, ma page personnelle Facebook, là, c'est pas beau à voir, là. Je suis en speedo en train de faire que des saucisses sur le barbecue. Vous n'avez pas envie de voir ça, OK? Puis, je ne vous invite pas, puis je ne vous accepterai pas comme ami. Ce n'est pas votre place. J'ai une page professionnelle. Je suis en train de donner une conférence à Libreville, au Gabon, avec un vidéo, avec un lien sur ma page professionnelle LinkedIn, sur ma page d'entreprise LinkedIn, puis mon Google+, d'entreprise, puis mon Twitter de compagnie, etc. Tout ça est relié ensemble, de manière professionnelle. Tout ça. Ça veut dire que chaque fois que je place quelque chose, je le place en série là-dedans. Il y a un outil pour ça. Ça s'appelle... Je n'ai pas mis ça tantôt. Ça s'appelle Hootsuite. Hootsuite, ça permet de répertorier tous mes réseaux sociaux. Au complet. Ça veut dire que lorsque je dépose une information, une nouvelle dans un de mes réseaux sociaux, je vais le déposer avec Hootsuite et dans tous en même temps. Ce que je veux, encore une fois, c'est que mon nom d'entreprise, mon site de produit, lien vers mes réseaux sociaux et mon site web apparaissent à le plus de place possible sur Internet, le plus souvent possible. Je veux ça. Alors, si je suis dans un secteur d'activité, puis que je vois une publication du gouvernement ou un article dans un journal électronique, bien sûr, que je trouve intéressant, je peux dire à Hootsuite, mets ça dans mes réseaux sociaux parce que ça concerne mon secteur d'activité. Les fonds de douche en granit. Je prends ça comme exemple. Les fonds de douche en pierre spéciale. Il y a un article qui est publié par l'Association des producteurs de cabinets de douche des États-Unis. J'invente ça. Je prends ça puis je dépose ça là-dedans. Donc là, référence à mon produit, référence à mon entreprise, référence dans les réseaux sociaux. Puis les noms de ces affaires-là se font répertoriés par des engins de recherche. Ça va dans des, on appelle ça des fermes de serveurs. Vous ne pouvez pas imaginer la taille des fermes de serveurs pour compiler ces informations-là. C'est comme des terrains et des terrains et des terrains de football couverts, climatisés. Maintenant, ils prennent ça puis ils installent plus tout ça en Norvège qu'en Californie parce qu'en Californie, il faut qu'ils climatisent. Tandis qu'en Norvège, la chaleur dégagée par ces fermes-là serve à chauffer les bâtiments gouvernementaux au lieu de payer en plus pour climatiser tout ça. C'est énorme la quantité d'informations qui va là-dedans. Il faut que votre information dans cet univers si vaste, votre site web-là, il n'existe pratiquement pas ou il n'existe pas. En faisant, en amalgamant tout ça, on va réussir à le placer d'une nouvelle manière. OK. On était chez nos manufacturiers exportateurs, on lui dit ça. Bon, on parle d'application, on parle d'outils. La main levée chez Éric, oui? Éric? Ça va? OK, ça va. Alors, je m'amuse encore avec mes utilitaires. Je vous amène dans le transport pour voir que dans le transport international, puisque tous ces outils-là, finalement, pour nous, dans le commerce international, ça nous facilite bien gros la tâche. Quelque part, ça a été mis en place pour nous faciliter le travail. Alors, un des exemples intéressants dans le secteur du transport international, bien, il y a plusieurs applications qui se sont développées au cours des années. CargoSmart en iTunes, ça ne vous concerne pas vraiment. Mais si j'ai des expéditions fréquentes, je vais savoir en temps réel où est-ce qu'il y a mon container. Je vais pouvoir préparer ma documentation pour les douanes. Ça va bien viser 48 heures ou 24 heures d'avance avant les douanes. Je peux faire parvenir mes documents à l'avance aux douanes avec une solution comme celle-là auquel mon transitaire devrait être abonné. Un exemple, si je m'en vais chez Guilbeault qui est d'ici, bien, je peux faire, évidemment, de la demande de taux en ligne, puis je peux faire du repérage de mon expédition pour savoir où est mon camion avec ma boîte de temps en temps réel et l'heure estimée à laquelle elle va être livrée à l'entrepôt de mon client sur le territoire qui est servi par Guilbeault. Wow! Ça, c'est le fun. Ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. C'est de plus en plus précis. Je vais trouver des solutions comme ça pour ceux qui s'en servent, UPS. Il y a énormément d'outils là-dedans. Je peux intégrer UPS à mon site web, à mon catalogue en ligne pour que mon client qui veut acheter ma boîte va savoir exactement le prix que ça va lui coûter livré chez eux, le temps de délai en version lente, rapide ou extra-rapide. Je peux tout intégrer ça ou faire intégrer ça par mon jeune stagiaire qui termine son cours de webmestre au cégep. Je peux faire intégrer ça. Évidemment, je peux demander à une entreprise spécialisée, je peux demander à plein de monde de faire ça, mais moi, j'ai une propension à prendre mes jeunes étudiants qui veulent mettre ça en pratique de manière concrète, de leur donner un projet comme celui-là et les faire travailler pour que ça donne du résultat. Alors, financement et risque, je vais vous amener la COFAS pour changer un peu d'exportation au Développement Canada, mais j'ai, comme l'équivalent chez EDC, j'ai un COFANET qui va me permettre d'évaluer mon risque d'un client à l'étranger. Comme client chez COFAS, à un moment donné, j'ai un téléphone qui sonne, j'ai un client en Arabie Saoudite qui veut acheter chez nous, qu'on est en train de parler au téléphone, on vérifie en ligne directement, en même temps qu'on lui parle, on vérifie si sa compagnie est inscrite, elle est enregistrée, il y a plusieurs bases de données qui sont interreliées, ils ne sont peut-être pas inscrits chez COFAS, mais ils sont inscrits chez Dun & Bradstreet, ils sont inscrits chez COFAS et chez Dun & Bradstreet, tout plein d'endroits. Savoir si je peux donner, s'ils vont accepter, si COFANET accepte le 100 000 $ de recevables dans cette entreprise-là à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, puis en moins de 5 minutes pendant que je suis au téléphone, j'ai une réponse qui sort positive. Ça ne veut pas dire que je vais donner du compte ouvert, mais je peux donner du compte ouvert à ce client-là. Évidemment, je vais demander d'être payé l'avance, une lettre de crédit payable à vue, plein de choses restrictives, mais je sais dans ma négociation que je vais être capable de souplesse parce que j'ai une réponse presque instantanée là-dessus. Je peux faire la même chose avec EDC. La raison pour laquelle je l'emmène chez COFANET, c'est pour changer un peu. Alors j'avais comme ça, Orient Trade Corp, je l'avais demandé ici, puis il m'avait dit, ton crédit est bon, il est acceptable, et ça me permet donc de négocier mieux. Alors, d'autres outils que j'ai trouvés pour le fun, Calculateur de prix à l'export, je ne sais pas où j'ai trouvé ça. Ah oui, Executive Planet, je vous ai parlé de ça lorsque je travaille dans des pays étrangers. Je veux savoir comment interagir. Alors on est au Mexique ici, comment négocier, que faire quand on sort avec les gens le soir, la gestion des rendez-vous et le non-suivi de l'heure, quel genre de cadeau donner ou pas donner, comment s'adresser aux gens, comment se comporter en public, comment s'habiller, quel type de conversation avoir. Wow! Alors, quel que soit le marché dans Executive Planet, il faut une distinction claire entre le Canada français, puis le Canada anglais, puis c'est pas pareil, des éléments comme ceux-là. C'est un Wiki, c'est un instrument collaboratif comme un Wikipédia. On peut rajouter de l'information qu'on a découvert en cours de route. C'est intéressant et c'est utile pour ce qu'on veut faire. Bon! J'ai découvert beaucoup de choses. Ouf! Je suis sûr que vous avez la tête qui vous redonne. Mais là, moi, je veux vous amener à travailler ça pour qu'on puisse devenir proactif. C'est-à-dire se servir de ces différentes idées que je vous ai amenées pour pouvoir traduire ça en outils utiles. Alors là, pour moi, c'est ça que je veux prendre une pause. Je vais vous donner le choix de voir un peu ce que ça peut donner en étant proactif. Je vais vous présenter deux entreprises. Une entreprise modeste, Raplapla. Raplapla, c'est à Montréal. C'est une jeune personne qui a gagné un prix à la Fondation M de Montréal, la Fondation du maire de Montréal. Elle a une boutique qui a fait des poupées en chiffon. Puis avant ça, maintenant, en Europe, aux États-Unis, elle va vous expliquer pourquoi, comment on fait ça. C'est petit. C'est une petite affaire. Puis je vais vous amener chez Caravan. Puis la personne qui travaille hier chez Caravan va vous expliquer l'intégration des outils dans une stratégie de développement de marché. Je vous passe une première vidéo. Quand c'est fini, je vais l'écouter en même temps que vous. Je vais fermer mon micro, ma caméra. Après ça, on passe le deuxième. Après ça, on va développer une stratégie proactive ensemble. C'est bon? On est d'accord? C'est clair? Alors, une chose qui est intéressante peut-être à remarquer, nous autres, par exemple, comme une consultation. On a une banque de vidéos. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a. Des dizaines et des dizaines. Il y a des vidéos qu'on a mises qui ont été vues. Oups. 20 000 fois? 20 000 fois. 20 000 fois. Le plus populaire concerne les incotermes. 20 000 fois? Wow! C'est de la visite, ça. J'ai reçu d'ailleurs mon premier chèque pour les pubs. Ça commence avec une pub. Je suis 100 piastres à l'automne de Google. Je suis déçu autour pour les publicités. Donc, j'explique ça. C'est parce que ce n'est pas pour vous parler de la banque de vidéos comme c'est extraordinaire. C'est que c'est autant de référencement dans Internet qui pointe vers nous autres. Et quand je parle d'être proactif, on va aller dans cet élément-là dans une seconde. Tous ces éléments-là qui pointent vers chez nous font que, je vous donne un exemple, il y a dix jours, je reçois un e-mail de l'agence de promotion des exportations de l'Andalousie. L'Andalousie, c'est le sud de l'Espagne. J'ai vécu en Espagne en 84-85. On partageait un appartement avec une autre famille à Torremolinos, qui est près de Malaga, en Andalousie. Alors, nous autres, ils nous disent, on va être à Montréal. On aimerait ça vous rencontrer le 19. Alors, j'organise un rendez-vous au centre-ville chez des avocats pour avoir une belle salle de conférences, avec du sur la ville. Et ils viennent me voir parce qu'ils recherchent un bureau canadien qui pourrait les représenter à travers le Canada pour un mandat de plusieurs années. Comment ils nous ont trouvé? Ils ont tapé « Services, conseils, développement du commerce au Canada » en anglais. C'est ça. Premier en haut dans Google. Le premier. Ils ont appelé d'autres. Ils ont appelé chez nous en premier. Retenez ça. Ce n'est pas parce que j'ai engagé un bureau spécialisé en placement de site web pour être en haut. C'est parce que j'ai aussi des vidéos sur YouTube qui pointent là. Et on verra les autres méthodes là-dedans. Je vous ai mis deux documents pour vous aider avec ça. Augmentez vos ventes grâce au marketing en ligne pour les entrepreneurs. Ça vient de la BDC. C'est très intéressant pour vous autres. Vous allez voir par où commencer, configurer ses sites, ses pages web. C'est complémentaire à ce que je vous donne aujourd'hui. Je ne vous embarque pas là-dedans. C'est complémentaire. Alors, comment en faire qu'on va vous trouver plus? Évidemment, moi, je vous parle de certains éléments. Je vais vous parler tantôt de l'importance des médias sociaux. Je ne vais pas m'éterniser beaucoup sur le commerce électronique. On n'a pas vraiment le temps. Mais je vais vous parler de la configuration de sites et de pages web, par exemple. Je vais insister là-dessus. Leur vision, à eux, s'approche de ce qu'on veut faire. Alors, on va parler de contenu. On ne va pas parler de marketing par courriel. Je laisse avec les autres. Donc, les visiteurs en ligne n'ont plus des éléments comme ceux-là. Puis, je vous ai mis, alors ici, optimiser, suivi des visiteurs, les statistiques. On va parler de ça tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer aussi où on va trouver certains outils pour tenter de vous montrer comment se situe votre site web là-dedans et quoi faire pour l'améliorer. Les réponses sont en partie là. Je vous ai aussi trouvé ce guide-là, qui est toujours, qui vient de la même source. Ma mort est bonne. J'ai eu ça dans mes affaires. Préparer au commerce électronique, améliorer son site web. C'est les éléments que je vous laisse aujourd'hui pour ceux qui veulent plancher là-dessus parce que vous êtes loin de vos marchés et que c'est une solution adaptée à ce que vous pouvez faire pour vous rendre compétitif. Alors, je retourne, on était rendu tantôt. Je veux qu'on soit proactif. C'est-à-dire, la première question qu'on doit se poser, est-ce que votre site, vos sites web sont préparés pour répondre à du commerce international? C'est une question qu'on se pose. Alors, si je me pose la question, quels sont les éléments sur lesquels je devrais m'attarder? Dans les documents que je vous ai mis là, il y a des éléments qui sont pointés, mais peut-être moins pour l'international. Alors, évidemment, est-ce que l'information est claire, précise, des éléments accessibles? Est-ce qu'elle est en plusieurs langues? En plusieurs langues, ça dépend où je veux aller. Mais à partir du moment où je veux faire ailleurs que ma côte nord, il faut que je sois obligatoirement en anglais, puis moins important en français. Il se peut que je puisse faire un autre site web, strictement en anglais pour un marché. Je peux faire un site strictement juste en espagnol pour un marché en question, parce que la façon dont je vais marchandiser un produit, comme la jeune personne qui faisait les poupées tantôt. Moi, j'ai fait une boutique au début, mais je l'ai fait tout en canadien pour le Canada, puis je l'ai fait tout dans les U.S. et aux U.S. puis ce n'était pas le même. Je me suis servi de Big Cartel, je me suis servi de Etsy. Puis là, je me suis rendu compte que mes Européens achetés en dollars U.S. ils n'aimaient pas ça, puis je l'ai fait une troisième. C'est la même chose, là. C'est une duplication un peu de sites. Mais peut-être que mon site est un .fr au lieu d'un .com et d'un .ca. Ça peut être la même chose à la base, mais va être répertorié différemment. D'autres, on a la formation en ligne, comme on la voit, il y a une école francophone. Ça s'appelle Centre de formation en commerce international. C'est fci.com. Et aux États-Unis, on a internationaltraintrainingcenter.net. Puis le marketing de l'un et de l'autre ne se fait pas de la même manière. On ne va pas pousser le CFCI comme on pousse l'un. On ne les inclut pas dans un site bilingue parce que mes clientèles ne sont pas bilingues. Les clientèles sont distinctes. Les messages ne sont pas les mêmes. Mais l'assature, si vous alliez voir ce qui n'est pas nécessaire, l'assature est pareil. Mais la façon dont je place les sites et je fais des références pour les mettre à l'avant ne sont pas du tout les mêmes. Alors, évidemment, il faut penser aux plusieurs horaires. Il faut penser au taux de change. Il faut penser aussi à inscrire pour les engins de recherche de manière adéquate avec les bons mots. Puis les mots en anglais, ce n'est pas le plus que les mots français. Puis en espagnol pour l'Amérique latine, ce n'est pas le plus que l'espagnol pour l'Espagne. En tout cas, tous les éléments qui devraient me rentrer dans ma tête. Et des fois, un webmestre non expérimenté ne pensera peut-être pas à ces choses-là. Puis des fois, juste de traduire un mot clé, mot à mot ne sera pas suffisant. Alors, on va explorer peut-être certains éléments de site web dans un instant. Alors, si je veux m'en aller sur des marchés extérieurs, il va y avoir des frais de traduction et d'adaptation. Puis là, je ne peux pas prendre mon texte et l'envoyer dans un Google Translate parce que la façon dont je vais faire mon texte va être... Si je fais de l'espagnol, l'espagnol cubain, l'espagnol du Mexique, puis l'espagnol du Chili, puis l'espagnol d'Espagne, ce n'est pas le même. Alors, si je vais dans l'Amérique latine, mon espagnol d'Amérique latine va être différent de mon espagnol des vieux pays, comme le français de France puis le français du Québec. Comme ça. L'anglais d'Angleterre puis l'anglais des États-Unis, ce n'est pas la même chose. Je peux faire un anglais générique parce que je veux être générique. Mais si je suis précis et que je vais demander dans un marché en particulier, si j'ai décidé que je veux percer Cuba, je vais mettre un espagnol cubain dedans. Parce que les Cubains vont se relire. C'est super important. Alors, qui va me faire ça? Moi, quand je traduis, le site de ContactMond est en quatre langues. Anglais, français, espagnol et arabe. Je n'ai aucune idée de ce qui est écrit en arabe. Aucune. Il faut que je fasse confiance à ceux qui me l'ont fait. Je vais faire mes traductions en Inde parce qu'ici, c'est 20 cents, 21 cents le mot. En Inde, je vais payer 4, 5, 6, 7, 8 cents le mot. Ce n'est pas le même prix. Puis, évidemment, ils vont me faire une première version. Il faut que je la vérifie. Il faut que je leur fasse faire une deuxième, une troisième. Je ne paye pas cher. Je vais avoir du matériel qui est complet, qui est bien fait. En fait, avec l'Inde, je peux leur faire faire, j'ai un site web avec mes pages FR. Puis, je vais leur demander, fais-moi les pages anglais EN, espagnol ES, puis arabe AR. Puis, ils vont me les faire, puis ils vont me faire la mise en page, puis ils vont me faire le suivi. Ils vont tous me remonter, mes autres sections, à une fraction du prix de ce que je vais payer ici, en Inde. Ça fait que je me sers de ce genre de choses-là pour ça. Il faut aussi que si j'annonce en anglais, bien que quand quelqu'un appelle chez nous ou écrit en e-mail chez nous, qu'on puisse répondre en anglais, ça veut dire le même exercice pour l'espagnol, le même exercice pour l'arabe. Si on m'écrit en arabe, moi, je ne peux pas répondre en arabe. Mais, Fadi, dans mon bureau, il va répondre en arabe. Fadi et Fadiah. J'ai Fadi et Fadiah. Ils vont répondre en arabe. Si c'est en espagnol, je comprends ce qui est écrit, mais moi, écrire en espagnol, non. Je peux parler, je peux négocier. Mon espagnol est un peu brutal. Mais si je veux faire faire une mission, on voulait répondre à nos gens du... Alors, j'ai une Yadira qui va faire ça pour moi, qui va me faire un espagnol chantier qui fait que les espagnols d'Espagne vont apprécier que j'ai répondu d'une manière typiquement espagnole d'Espagne dans un vieil espagnol. La différence, la première fois que je suis allé en Amérique latine, on sort du restaurant et je veux savoir où est la voiture. OK? Pour ce qu'est le char. Où est la voiture? Donner, c'est le cocher. Ils sont tous partis à la rire. Parce qu'eux autres, c'est donner, c'est le carreau. Pour ce qu'est le char. C'est pas pareil. Je vous explique ça, c'est parce que même dans un site web, il faut que ça transparaît. Il faut que je comprenne mes paiements en plusieurs devises. Puis des fois, je fais du site web en différentes devises pour ça. Il faut que j'ai une bonne communication d'affaires. Puis il faut que je sois fait pour être vu, lu et acheté. Je reviens là-dessus. Alors, ça veut dire que, première des choses, c'est que je veux faire faire une évaluation de mon site web. BDC vous donne un outil gratis. Gratis comme dans Zéro. OK? Je vous l'ai mis là. C'est dans les articles et outils. Ici, en rouge, pourquoi ça change de couleur? Rouge, rouge, rouge. C'est fini. Merci. Alors, article et outils, évaluation de site web. C'est très fun, ça. Vous mettez votre site web là, puis quelques minutes plus tard, il vous explique bien les facteurs sur la pertinence de votre site web, puis certains éléments à améliorer, modifier pour être mieux placé. Puis c'est encore gratis. Je vous l'amène sur un élément de compréhension du contenu. Le site web, tel quel. Puis là, j'ai pris les vieilles diapos. Ça ne ressemble plus à ça, mais ce que je veux vous expliquer reste exactement la même chose. Les fenêtres sont parties. Non, elles sont là, ici. Elles ne sont pas là. OK. Alors, je vous l'amène sur un ancien site web de le contact monde. Ce qui est important de comprendre, c'est que la page d'entrée, mon site web.com slash index, la page d'entrée, celle-là. Elle doit comporter des éléments importants qui vont être répertoriés pour nous permettre d'être bien vus, bien lus, qui vont nous faciliter la tâche. On regardera sur quelques-uns de vos sites tout à l'heure. Alors, un de ces éléments-là reste, sans conteste, d'avoir une description de ce qu'on est. Idéalement, dans une ancienne version, j'aurais un paragraphe comme ça en français, mais si je suis multilingue, j'aurais le même paragraphe en anglais, le même paragraphe en espagnol et en plus des boutons qui sont ici pour aller dans les autres langues. Ce qui fait que ces mots-là sont répertoriés dans ma page d'index. Et ça, ça ne devrait pas être écrit. Ça devrait être écrit, vous savez, quand vous écrivez en Word, par exemple, vous pouvez écrire en bullets, en tête de section, en paragraphe, normal, titre 1, 2, 3. Ça, ça devrait être écrit en titre 1 parce que le robot de recherche qui arrive de Google, par exemple, il va répertorier la page d'entrée. Il va répertorier en premier lieu l'URL, l'adresse. D'où tantôt, je vous disais caravantrade.com, ça ne sert à rien. Balkinstonecoffee.com, ça sert parce que c'est mon produit et c'est ça que je veux qui soit répertorié. Bien, contact mon caravantrade aussi, mais c'est mon mot clé le plus fort. Alors, les deux pointaient sur le même site. OK? Quand on a fait, alors ça, le texte descriptif en titre 1, ça peut être l'arrière, ça peut être l'univers, ça peut être du temps du moment, mais c'est la taille, la faute, n'importe quoi, mais titre 1 parce que l'engin de recherche quand il arrive là, il répertorie ça comme étant primordial. Si vous ne le dites pas à votre webmess, il met ça en normal puis ce n'est pas répertorié de la même manière. Il faut que j'ai du texte qui soit modifié sur une base régulière sur ma page d'entrée. Ça, c'est de la nouvelle, c'est de l'information. OK? Puis là, je vais vous donner une clé, un secret parce que ça voudrait dire que, évidemment, vous auriez un site qui est habileté en gestion de contenu, vous n'avez pas besoin d'un webmess qui va changer la nouvelle. Nous autres, on se sert de ça parce que dans notre domaine, c'est important. On doit constamment de la nouvelle puis on met de la nouvelle sur nos sites presque tous les jours. OK? Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous devriez faire. Par contre, si je vais dans le... Je sais-tu ici? Oui. Si je vais dans le bas de mon site, alors je disais ça, texte modifié régulièrement et des liens vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est sur des partenaires, sur toutes sortes de choses. Il faut que le site ne soit pas fermé sur lui-même, mon produit, ce que je fais contact. Mais si je suis membre de la chambre de commerce, je devrais mettre le logo de la chambre de commerce avec le lien sur ma page dans le site de la chambre de commerce dans la description de mon entreprise. Comme ça, il y a un pointage mutuel de l'un vers l'autre. OK? Vous voulez des allécanos comme ça. Si vous avez pris un truc Alibaba, vous pouvez mettre le logo Alibaba puis quand on clique là, ça va sur votre catalogue sur Alibaba. Vous voyez où je veux en venir? Je peux en mettre autant que je veux. Je mets ça dans le bas du site parce que personne ne va aller voir ça. Ça n'a pas l'importance. Le but, ce n'est pas que les gens le voient sur le site. Ce qu'on veut que les gens voient, c'est le haut du site, de la page, mais dans le bas. Et un truc qui est fort utile et intéressant, c'est que je disais tantôt que j'ai besoin d'avoir de la nouvelle qui change. Nous autres, on met de la nouvelle, mais on peut intégrer dans la page, quelque part, du fil de nouvelle qui vient de l'extérieur. Un fil RSS. Je ne sais pas si RSS vous dit quelque chose. RSS? RSS? Allô? Non. Non. Là, je n'ai pas prévu ça et je ne l'ai pas mis en place. si je vais sur le site d'EDC.ca et que je regarde dans le haut, dans le haut, à droite, je vais avoir Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, puis je vais avoir un petit logo orange, carré, avec trois petites lignes marquées RSS. Ça, c'est les fils de nouvelles qui émanent d'EDC. Moi, je dis EDC parce que c'est mon secteur d'activité, le commerce international, dans mon site en bas, je vais avoir un lien d'EDC qui va avoir été mis là par mon webmess qui va prendre les trois dernières nouvelles d'un secteur d'activité qui m'intéresse chez EDC et qui va les mettre sur la page et qui va avoir mis la fonctionnalité d'aller vérifier tous les 6 heures, tous les 12 heures, tous les 3 jours, comme je veux. Chez EDC, s'il fait le changer et il va le répertorier automatique. Ça va être dans votre poids de page si vous êtes membre de l'association des extracteurs de pierres, canadiennes et qui a un fil RSS là, je mettrai la nouvelle là. Comme ça, vous n'avez pas de changement à faire, ça va changer tout seul. Mon petit robot qui arrive et qui vient et qui répertorie votre URL, après ça, et qui répertorie ça et qui voit que vous avez les nouvelles qui changent, il va dire ce site-là, c'est un site dynamique et qui pointe vers l'extérieur. Chaque fois qu'il revient, pour l'argument, on va dire qu'il revient aux cinq semaines, peut-être pas tout à fait juste là, mais pour l'argument, vous gardez ça simple, il faudrait qu'il y ait la nouvelle qui ait changé à chaque fois. S'il y en a, sans que vous ayez à le faire, c'est plus facile. Je ne dirais pas qu'on se fout de la nouvelle qu'il y a là. Il n'y a personne qui va dans le bas de mon site pour lire des nouvelles d'ADC. Mais le robot, lui, il voit qu'il y a du contenu neuf, puis le contenu, il y a les mots crédit risque à l'international, développement de marché extérieur. Ce n'est même pas moi qui ai mis ces mots-là, c'est ADC ou le ministère des Affaires extérieures du Canada ou Export-Québec parce qu'ils ont tous des liens comme ceux-là. Je mets tout ça là. Vous comprendrez qu'automatiquement, les engins de recherche qui viennent chercher de l'information des petits robots, ils vont mettre ça dans leur base de données dans les fermes puis je suis favorisé. Ce qui fait que quand l'organisation de promotion du commerce dans la Louisie me cherche, je suis le premier en haut. Ça ne me coûte pas de placement, ça ne me coûte pas de pay-per-click, ça ne me coûte rien. Ça m'a coûté le montage de tout ça. Puis dans ce cas-là, ça a été beaucoup de mon temps pour le faire puis ça me veut dire des samedis après-midi pluvieux puis des soirées puis des choses comme celle-là parce que ça m'intéresse, parce que je l'apprends en le faisant, parce qu'après, je peux vous l'enseigner. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Vous allez retrouver de l'information pertinente dans les documents que je vous ai mis tantôt, guide commerce électronique puis livre numérique marketing en ligne. Alors, on va chez Granny Gem, Julie, ton site. Super. Alors, on n'a pas de... Je n'ai pas de description ici, là, de ce qui est fait à Granny Gem. Ça serait le fun. Puis, on est j'anglais, français. Alors, j'aurais peut-être un petit paragraphe en anglais, français ici pour expliquer ça qui pointe au bout de mon paragraphe. Ça serait écrit Granny Gem, tatatata, tatatata, tatata. Pour en savoir plus, c'est écrit en bleu souligné lien, trois petits points. Puis là, ça m'amène sur la partie française du site. La même chose en anglais. Granny Gem, bla, 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 marble, etc. And to no more, souligné, bleu, trois petits points. Là, ça m'amène. Je n'enlève pas mes boutons qui sont là. C'est les mots que je veux. C'est très important. Parce qu'une image, une image, à moins que cette image-là, celle-là que je vois, elle soit écrite, elle s'appelle granitecountertop.jpg sur le site français puis comptoir de granitecountertop.jpg.m D'habitude, elle s'appelle image03. Image03, l'image n'est pas répertoriée. C'est les mots qui sont répertoriés. En fait, aussi, derrière la page, dans le langage, je ne veux pas rentrer technique, il y a un endroit dans le langage derrière dans lequel je peux mettre ce qu'on appelle des metatags, les mots-clés qui correspondent à ce que je fais. Si je travaille au Canada, mes mots-clés devraient être français-anglais. On peut mettre à peu près pour l'argument une trentaine de mots. Ça devrait-il être 15 anglais, 15 français, vous déciderez. Si je travaille au Canada, États-Unis, anglais, français, espagnol, est-ce que ça devrait être 10, 10, 10 ou 25, 5? C'est vous qui décidez. Les mots-clés qu'on met, si je me fie aux statistiques de recherche que je vais découvrir avec le temps, on va voir ça tout à l'heure. Je suis dans du haut. Je vais changer mes mots avec les années, avec les mois. À un moment donné, après six mois, je vais aller retrouver mes statistiques et je vais voir que je pensais qu'on me cherchait avec Granite Countertop et on me cherche avec Granite Kitchen Supply. Plus. Je vais changer ce mot-là dans mes mots derrière. Alors, et on a un j'aime ici Facebook. Ça veut dire qu'on a une page d'entreprise Facebook, ça, Julie? Non, en développement. C'est pas long, ça, de faire une page d'entreprise Facebook, hein? Une photo, un peu de texte, dix minutes plus tard, c'est réglé, là. C'est pas compliqué. Non, non, mais tout ça pour l'étudiant pendant son projet d'école d'été, du cégep, là. C'est ça que ça sert. OK. Alors, je poursuis et on s'en va. Je sais, ouais, on s'en va. C'est qui celui-là, là? Groupe Conseil TDA. Oui, j'aime bien. Bon, ça, c'est la page d'accueil. J'ai-tu besoin de m'étendre beaucoup? Vous m'avez compris, un peu. J'aimerais avoir peut-être une portion comme ça français, peut-être anglais, avec un lien sur une autre section. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, là. Ce serait le fun d'avoir peut-être membre de CIC Côte-Nord avec un petit logo puis une flèche, membre de la Chambre de commerce, CIC, membre de l'association, des ingénieurs conseils de je ne sais pas quoi, des ADMA, un bouton Facebook, un bouton LinkedIn, un bouton LinkedIn, ça peut être le LinkedIn du boss, mais ça peut être le LinkedIn de la page de l'entreprise. Ça, ça pourrait être le fun. un Google+, une fois que c'est monté puis qu'on a un Hootsuite, chaque fois que je prends une nouvelle dans mon secteur d'activité, je peux la déposer avec Hootsuite partout. Ça veut dire que ça va nourrir mes réseaux sociaux. Ce n'est pas une job à temps plein, ça, faire ça. Mais c'est une job de temps en temps. Il faut mettre du stock de là. On s'en va chez RCI. Ça, c'est la page d'entrée. J'espère que vous avez compris, là, j'ai juste des images. Ça fait que ça, répertorier ça, là, c'est une catastrophe. Avec tout le respect que je dois à RCI. C'est non. OK? Il faut du texte puis des liens, pas des liens à propos de nous puis des liens sur secteur d'activité. Ça, c'est un site fermé sur lui-même. Il faudrait que je sois ici vers Facebook, LinkedIn, YouTube, puis la chambre de commerce, puis je ne sais pas quoi, puis un texte qui change, tous des éléments comme ceux-là. Ça, vous allez partir de la millionième page puis vous allez monter dans six mois, vous allez monter, 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 doucement, doucement, doucement. Ici, j'ai du Facebook, LinkedIn, etc. ici, puis que je nourris ça puis que ça pointe vers chez nous, vous allez être surpris. Mais ça prend des mois. Ce n'est pas parce que que j'ai mis un Facebook que je vais tomber sur la première page. Ça prend un certain temps. Mais je dois faire ça. Je m'en vais chez mon savon boréal. Gros images, gros texte, gros, gros, gros titre, mais rien. OK? Je commande en ligne bientôt. Ça me prend plus que ça. OK? Ça me prend plus que ça. Je m'en vais chez la mère Michel. Il n'est pas avec nous. Bon, je répète un peu la même chose. J'ai un Facebook ici. j'aurais pu avoir un petit bouton, mais c'est correct. Puis j'ai un... J'aime la page. J'emmène là-bas. C'est bon. C'est bon. Mais un petit texte ici pour la description. Ça serait le fun. Alors, un site web, vous ne l'avez pas tous? Écoute, Wix, gratos. Wix, entreprise, gratos, gratuit. OK? C'est un début. Je peux commencer avec un Wix gratis qui va être quelquechose.wix.com, là. Alors, ça pourrait être les savons morales. Puis ça va être .wix.com pour être gratis, là. Oui? Éric? Oui? Hey, Carl. Oui. Carl, Wix, ce n'est pas gratuit. C'est... La construction du site est gratuit, mais pour le publier, il faut payer. Tu peux le publier avec tatata.wix.com, ça, c'est gratis. Si tu veux monentreprise.com, là, tu paies. Ça, je ne savais pas. Il y a un Wix, un Wix, là. Ça, c'est au départ gratis. Mais c'est un .wix.com. On fait l'activité, là. On fait l'activité du Sénégal, là. Je n'ai pas de budget pour un site web. Ça fait que j'ai un... Neodym, j'ai fait faire ça par mon gars, hein. Ça fait qu'il a appelé ça neodym.wix.com au lieu d'appeler ça sénégal.wix.com. Ça n'a pas d'importance, là. Mais j'ai un... Comme ça. Ça, c'est gratis. En gratos. J'aime ça en gratos. Ce n'est pas la solution idéale. C'est le début. Après ça, je peux prendre ça. Je peux l'exporter. Je peux faire d'autres choses avec. Je peux rajouter là-dedans mes petites affaires de Facebook, LinkedIn, YouTube. Je peux tout faire ça. Si je m'en vais ouvrir un YouTube, je peux ouvrir un YouTube et j'ouvrirai un YouTube et je voudrais avoir un YouTube de l'entreprise. Puis je voudrais avoir une chaîne de l'entreprise. Puis là, je peux faire quelques vidéos qui expliquent comment je fais mes affaires. OK? C'est bon? Ça répond-tu? Alors, le but que je veux vous faire comprendre derrière tout ça, c'est que je veux créer une espèce de réaction dans mon univers Internet. Ça, c'est mon logo de RSS. D'habitude, c'est orange. OK? Alors, j'ai un site web qui est au centre de tout ça. J'ai du YouTube, j'ai du Vimeo, j'ai du n'importe quoi. J'ai du LinkedIn, j'ai du Facebook. Nommez-les. Qui pointent tous quelque part vers mon site puis qui vont de l'un à l'autre comme ça. Parce que ça, c'est mon logo RSS. je peux avoir lorsque je dépose un vidéo sur YouTube, je peux programmer YouTube pour qu'il avise mon Facebook, qu'il va aviser mon Twitter, qu'il va le dire à mon LinkedIn, qu'il va le dire à... etc. OK? Puis ça va tomber dans ma nouvelle sur mes fils RSS qui va aller sur mon site web. Je peux tout faire ça. Le but, là, comprenez-moi bien, ce que je veux faire, c'est que chaque fois que je dépose quelque chose dans ce monde-là, je veux que ça fasse ça. Avec mes mots-clés. Quand je dépose une autre nouvelle. Je veux que ce monde-là soit saturé quelque part des mots qui mènent toujours vers mon site à moi. Tout le temps. OK? C'est pas complexe à faire. Moi, j'appelle ça comme une espèce d'implosion. Chaque fois, je mets un mot. Là, on travaille le Sénégal. On va sur... On trouve un article sur... Jeune Afrique. OK? Alors, dans la version électronique de Jeune Afrique, je trouve un article sur le Sénégal il y a deux jours. Ils vont faire de nouvelles compagnies d'avions nationaux. Hé! C'est une nouvelle, ça. J'ai des bombardiers qui viennent à t'en faire. Puis, j'ai des gens qui sont dans le Réau-Portuaire qui vont être là. C'est une nouvelle. Je ne vais pas prendre la nouvelle et aller la poster sur mon site. Je ne vais pas aller la poster sur Facebook. Je ne vais pas aller la poster. Je vais passer un temps fou. On a OutSuite qui est programmé comme ça. Je dis à OutSuite, prends ça, puis dépose-le. Automatiquement, je peux le programmer pour qu'elle me dépose ça une nouvelle ce matin, une cet après-midi, une cette nuit, une au lever de l'Europe. Là, ça explose. À des moments. Quand tu cherches Canada, Sénégal, développement des affaires, notre activité arrive en avant. Ça, ce n'est pas un secret que beaucoup de webmess connaissent. Pas beaucoup. Quand on veut développer l'international, si je veux faire une stratégie vers un marché en particulier, là, je vais me manquer de temps, je peux acheter avec ma page, si je veux, ma page d'entreprise Facebook et ou ma page d'entreprise LinkedIn et ou Twitter et ou combinaison, je peux acheter du placement de pub dans un secteur privé. Je pourrais, par exemple, annoncer au Wisconsin ou à Toronto une nouvelle que j'ai construite sur ma page Facebook, sur mon nouveau produit que je viens de sortir, en anglais, bien sûr, parce que c'est l'Ontario, puis je pourrais demander à Facebook, place-moi ça là pour que les gens qui aiment, je vais exagérer, la confiture aux framboises, non, mais j'ai des paramètres de recherche qui fait que je vais cibler un type de population active, de tel âge, homme, femme, professionnel, employé, col blanc, col bleu, toutes sortes d'affaires de même, puis je vais payer, je vais donner un budget par jour, je ne peux pas vous donner grand-chose, je peux donner 4-5 piastres par jour, puis l'autre money, ça va exploser le nombre de clics sur mon affaire, ça explose dans mon affaire, ça crée ça, c'est ça que je veux, OK? Je ne veux pas dire que celui qui clique, c'est mon client, mais ça crée ça, puis ça va m'amener de plus en plus de trafic sur ce que je veux annoncer, si ça m'amène plus de trafic, que ça va le positionner de manière plus favorable dans l'ensemble de tout ça, puis quelqu'un qui va chercher va me trouver plus. Ça ne veut pas dire d'oublier les gens qui font du placement de site, moi je fais ça parfois, quand on a voulu placer International Trade Training Center aux États-Unis, on a fait affaire avec du placement de site, puis au lieu de prendre, je suis désolé pour les entreprises du Québec, mais au lieu de payer une fortune au Québec, je paye le cinquième du prix en même, qu'on a placé là, je travaille la nuit, puis j'ai mes statistiques le lendemain, puis je le vois progresser rapidement dans Bing, dans Yahoo, dans Google, nommez-les, puis youl.com, ou si je travaille la France, .fr, je travaille le Canada, .ca, .ca.com, tous les éléments comme ceux-là pourraient être vus, pourraient être lus, puis pour que les gens achètent chez nous. wow, là, il reste quatre minutes, je parle trop. Très bien, merci. Je veux terminer parce que je veux vous parler de statistiques. Je veux vous comprenez que tout ça, pour évaluer ce qu'on fait avec ça, il faut qu'on soit capable de lire les résultats quelque part. Alors, un autre élément qu'on demande à son webmess d'installer, c'est du Google Analytics. Google Analytics, là, de Google, c'est gratos. OK? Ça veut dire qu'on ouvre un compte Google Analytics, vous faites ça avec WordMess, c'est peut-être un petit peu technique, et Google Analytics va vous donner une phrase en langage programmation à intégrer dans la page index et à d'autres endroits stratégiques, mais la page index est simplement suffisante. Là, vous allez être capable de lire qui vient de où, comment, il me trouve, de quelle manière. Il arrive en me cherchant sur Google, sur Bing, sur Yahoo, il est en Espagne, il est en France, il est aux États-Unis, puis au Wisconset, il est à Montréal, il est à Montréal-Nord, il est sur la rue Roland. Je suis capable, moi, avec ça, d'aller, je peux savoir de quel côté de la rue il est. Non, non, mais c'est une précision, c'est étonnant. Quel mot il s'est servi dans Google pour me trouver? À quelle heure? Il est arrivé de où? Il a fait quelle page sur mon site? Puis quand il est parti, il est allé où? Il a suivi un de mes liens ou il est allé ailleurs? Je peux tout savoir ça. Je peux savoir tellement d'affaires, je ne veux pas savoir ça, je ne passe pas mon temps à analyser ça, mais je veux savoir combien de gens viennent sur mon site, bien sûr. Puis si je demande à mon webmètre, il va me dire, tu as eu 800 visiteurs le mois dernier. 800 visiteurs, c'est-tu des nouveaux visiteurs? C'est-tu des gens qui viennent régulièrement? Ils sont-tu déjà venus avant? Ils ont-tu passé 7 secondes sur mon site, 70, une minute et demie ou 15 minutes? Ils ont-tu fait une page, la page d'entrée, puis ils sont partis. Ils sont allés sur la page d'entrée, puis ils sont allés visiter mon catalogue. Ils ont-tu regardé le produit ABC? C'est qui ce monde-là? Je peux tout savoir ça. Alors, quand je fais un truc de promotion, dans un secteur d'activité en particulier, je suis capable, parce que je mets mon information, je suis capable de voir l'impact que ça va faire. Alors, nous autres, par exemple, sur notre site, on va mettre une, on a une place, on a une place, on peut mettre des nouvelles. Les 10 dernières nouvelles sont visibles. Donc, je prends une nouvelle qui est un paragraphe avec une image que tu dois ouvrir pour la lire au complet. Ça vient d'EDC, ça va donner le lien à l'intérieur sur EDC. Je ne prends rien à moi, là. Je vais le taxer à ça. J'ai le droit de le prendre, c'est du matériel de quelqu'un d'autre, mais j'en fais la référence, je peux faire ça. Alors, je mets ça là, je donne un exemple. Je ne sais pas, on va parler de le risque de faire affaire au Paraguay. T'importe. si c'était une nouvelle importante. Mettons, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un répertoire qui est sorti il y a quelques jours. J'ai mis un répertoire des services gouvernementaux publiés par l'ORPEX des Laurentides. J'ai mis ça là. OK? Je mets ça là, puis je prends ma page, puis je dis à OutSuite, dépose-le partout. ça va partout. Ça amène les gens à aller consulter le site de l'ORPEX des Laurentides, puis s'ils veulent avoir le guide, ils vont le demander là. OK? Ça permet donc de les envoyer sur place. Et moi, pour qu'ils se rendent là, il faut qu'ils passent par chez nous. Je vais voir si ma nouvelle, elle est lue ou pas. Ça n'intéresse personne, il y a deux clics. Ça intéresse beaucoup de monde, il y a 200 clics. Puis s'il y a 200 clics, je veux savoir qui est allé là, moi. Ça nous intéresse. Ça nous permet des fois de développer des contenus. C'est intéressant pour ça. Je veux savoir si ça vient d'Espagne, ça ne sert à rien parce que c'est des outils d'appui ou de l'exportation au Canada. Si ça vient de la Côte-Nord, ça m'intéresse. Je veux savoir ça. Puis vous, dans vos sites, vous voulez savoir d'où ça vient. Si tu vois que tu mets une information sur un produit puis que ça répond au Nouveau-Brunswick à Mountain, bien, peut-être que tu peux demander à ce moment-là à Facebook de faire de la promotion sur ton produit que tu fais là, tu fais un texte pour ça, tu le montres en place puis tu dis, moi, je veux que tu m'annonces ça à Mountain dans ce type de clientèle-là. Puis là, d'un coup, tu vois que ça fait achat, 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 achat. Ah! Wow! Ça, c'est le fun. Mais si tu ne le sais pas, tu annonces où? Tu annonces. Tu vas annoncer où il y a de l'intérêt. Pour le comprendre, ça prend de la statistique. Alors ça, c'est de la vieille stat, là, juin 2009, là. Je peux-tu dire que nos sites sont amplement visités, de plein de places. Quand on place des... Je peux chercher, ça peut me dire que ma nouvelle 1827, elle est super lue à Lyon. Des fois, je vais me poser des questions pourquoi ça a de l'impact, là. Je vais essayer de comprendre. Ça va me permettre peut-être d'ajuster mon élan marketing par rapport à ça. Wow! Là, vous devez avoir la tête pleine. Alors, bon, statistiques, super, nombre de visites, visiteurs uniques absolus, pages vues, etc., etc., partenaires, rebonds, machins, etc., ils viennent avec quoi? Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc., leur vitesse de connexion. Tu peux savoir s'ils servent d'une tablette, d'un iPhone, d'un Samsung. Tu peux tout savoir ça. Ça permet de voir si ton site n'est pas configuré pour fonctionner sur des plateformes mobiles. Bien, si tu as beaucoup de mobiles, de gens qui viennent et qui ne reviennent pas, configure mobile. Là, tu vois d'où ils viennent sur la planète, l'impact que ça a, la langue utilisée, tous des éléments comme ceux-là. Wow! OK. Alors, pour terminer ça, parce que il est 16 heures, il n'y a pas de modèle. Ce que je vous explique là, les deux lectures que je vous ai données là, c'est tous des guides pour vous diriger là-dedans. Mais chaque type de travail, d'industrie, de produits, de services, etc., va nécessiter une stratégie différente. Peu de webmests, peu, quoi, de webmests ont la compréhension de ce qu'on fait pour aller porter ça à l'international. Ils vont être capables de le faire pour le local, mais la compréhension inter-frontière, ce n'est pas clair. OK? Je me souviens de ce qu'on fait là. À un moment donné, je suis allé solliciter des webmests spécialisés ici à Montréal, qui sont dans mes réseaux, les NICN ailleurs. Ah, puis je n'ai pas fini de parler de réseaux de NICN. Bon, pour une autre fois. Puis, je suis allé les voir, j'ai dit, regarde, je fais ça, comment je peux aller plus loin? Puis là, ils m'en regardaient eux-mêmes, ils étaient en train d'apprendre. quand je leur expliquais comment je fais, puis je leur demandais comment je peux faire mieux. Puis ils disaient, bien, je ne sais pas. Bon, je ne dis pas que je suis le gourou, là, c'est pas ça. Je dis juste que nous autres, on l'a développé à partir de Caravan Trade, 1994, 95, 96, 97, 98, 2000, 2006, 2016, ça fait une couple d'années qu'on fait là-dessus. Toujours, pour amener l'entreprise à être vue, à être vue, à être achetée dans des marchés extérieurs. Ça, là, vous n'avez plein la tête. Je vais vous laisser gérer tout ça. La semaine prochaine, je réserverai une petite période à la fin où on pourra revenir un peu là-dessus puis répondre à des questions. Est-ce que ça vous convient? Super. Alors, moi, c'est la session qui m'enthousiasme le plus à donner. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Je trouve ça le fun, je trouve ça le riche. Je trouve que, malheureusement, je pourrais faire une deuxième session puis je n'aurais pas fini encore. Un dernier point, je vous ai parlé d'avoir un point, un professionnel Facebook, un professionnel LinkedIn. LinkedIn, les groupes d'intérêts, je n'ai pas le temps de me rendre jusque-là, un groupe d'intérêts. On a fait un truc, à un moment donné, dans le secteur minier. Hey, le secteur minier, les groupes d'intérêts dans le secteur minier, groupes, vous chercherez LinkedIn Groups, groupes LinkedIn. Puis, si tu cherches Mining, tu vas être étonné. Il y a des groupes avec des centaines de milliers d'abonnés. Tu rentres dans le groupe, tu déposes tes affaires. Puis, peut-être plus en anglais. Puis, qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui vont te lire et qui vont aller voir tes affaires. Ça coûte zéro. Tu peux t'abonner à 50 groupes. Si moi, je suis de l'ingénierie du secteur minier, je serais abonné à 50 groupes. Puis, je ferais ça. Là-dessus, je vous laisse passer de ça dans votre tête. Je vous souhaite bonne fin d'après-midi. Merci, Bonsoir.